... ... Je vais passer la parole, rapidement, je tiens à remercier l'association des étudiants qui ont gagné cette initiative, Enfoposphère, et l'ensemble de ces membres qui sont actifs maintenant depuis quelques semaines, qui préparent cette initiative, qui nous permet d'avoir ce débat. Et je remercie évidemment Bernard Lahir, qui vient spécialement, et qui fait un retour lourd pour cette conférence, et qui se prêtera au jeu avec vous tout à l'heure de l'échange, de l'expliquer sous quelle forme. Alors, avant, je vais passer la parole à Chantal Haas, qui est directrice du département de sociologie, et ensuite à l'association des étudiants, Enfoposphère, qui vous présenteront un peu leur structure, comment elle fonctionne, et puis peut-être d'autres initiatives. Merci beaucoup. Alors, merci à tous d'être présents ce soir, on a fait un grand grand succès, on est vraiment très très heureux de ce succès. Je remercie effectivement Bernard Lahir d'avoir accepté l'invitation, en fait, par l'association Enfoposphère, Enfoposphère, donc c'est pas du tout département de l'organisme, mais le département, évidemment, soutient totalement la réaction de ses étudiants, et donc on espère que ça donnera lieu encore à de nombreuses conférences, parce qu'on est déjà à la troisième, et que le succès va grandissant. Donc, merci beaucoup à Bernard Lahir, merci beaucoup à vous, à vos étudiants, et merci à vous d'être présents ce soir, et de dynamiser par votre présence, et pour l'issue en plus tard, l'ensemble de cette conférence. Voilà, merci. Bonsoir, bonjour, je vous présente l'association Enfoposphère, je vous en parle déjà, vraiment très rapidement. Enfoposphère, c'est une association qui a été créée il y a six mois, donc c'est la troisième conférence qu'on fait, et donc ça pour les six mois, c'est vraiment, on vous remercie d'être venu, c'est très bien. C'est une association en fait qui représente les étudiants de sociologie et d'anthropologie sur la nuit. On a fait pas mal de choses, mais je vous invite à aller sur notre Facebook ou sur notre site internet, sur Google, vous avez un peu de choses, et vous trouverez les infos. Et on sera aussi présents, pour ceux qui sont présents ici, au rapport des associations, le 21 mars, on a un sonde sur le pas. Ensuite, voilà, il y a aussi des associations, pourquoi elles ont été créées, c'est aussi pour justement faire intervire la sociologie et l'anthropologie, parce que finalement on n'est quand même pas très loin de l'autre. Et pour leur produire, d'ailleurs, je vais vous laisser parler à mon collègue Olivier, qui est en recherche de sociologie. Comme ils sont en premier m'a présenté, je suis d'Angleterre, donc j'ai la tâche aujourd'hui de présenter l'invité d'un produire. Bon, du coup, Bernard Leyer, vous êtes né en novembre 1963, vous êtes sociologue français, professeur de sociologie à l'École Normale Supérieure de Lyon, et directeur de l'équipe Disposition, Pouvoir, Culture, Socialisation, en tout centre, Max Weber. Au début des années 90, vous avez commencé à écrire vos premiers ouvrages sur l'école primaire, puis ensuite l'enseignement secondaire et supérieur, en mettant en avant la culture différenciée des élèves devant le système éducatif, et en regardant, en vous concentrant sur les exceptions dans les parcours de ceux qui n'étaient pas prédécemment justement à réussir. Donc, dans vos trois ouvrages en 1993, Culture écrite et Inégalité scolaire, Sociologie de l'échec scolaire à l'école primaire, Largaison des plus faibles, Rapport au travail, Écrit sur vos sites et Lecture en milieu populaire, Tableau de famille, Heures et malheurs scolaires en milieu populaire. Par la suite, vous êtes inscrit dans la Sociologie de l'Action, et en vous comprenant la multiplicité des appartements sociaux des individus, dans votre ouvrage en pluriel, Les ressorts de l'Action, publié en 1998. Ensuite, vous avez approfondi les apports de Bourdieu sur la Sociologie, éclairé ses angles morts, de ses théories, et avez lancé ses travaux, notamment celles de champs et d'habitus, qui, dans une certaine mesure, réduisaient relativement l'autonomie individuelle. Dans son ouvrage, Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, de l'Action et Critique, publié en 1999. Ensuite, vous avez proposé aussi d'introduire les sciences sociales dans les premiers niveaux de l'enseignement primaire, dans votre ouvrage d'esprit sociologique. Donc, je vous mettra, par la suite, vous n'avez pas arrêté d'écrire sur l'école, tout en écrivant sur les artistes, leur parcours, les intellectuels, apparemment notamment les êtres de 4K, l'aide de 4K, et les philosophes. Et plus récemment, vous avez produit le monde pluriel « Pensez l'unité des sciences sociales » en 2012, et dans l'équilibre singulier du social, « Individu, institutions, socialisation ». Ces deux ouvrages vont consistaient à mettre à la prépare sur les cas individuels et leurs expériences, plus que les groupes, à montrer les diverses réalités individuelles, la multiplicité de leur appartenance, de leurs institutions, de leur parcours de vie. C'est d'abord sur leur singularité que vous avez pointé le curseur en montrant qu'ils peuvent être analysés d'un point de vue sociologique et qu'il n'y avait pas que la psychologie, la psychanalyse et les neurosciences qui pouvaient expliquer les logiques des actions individuelles. Enfin, vos derniers travaux portent sur le rêve, objet de recherche dont vous êtes encore en élaboration et auquel vous avez déjà consacré un éminent cadrage théorique, une troisième branche sociologique peut-être. Donc, dans votre page d'interprétation sociologique des rêves, Paris la découverte 2018, et donc, nous en l'espérons, vous en direz un peu plus. Merci, Olivier. Alors, sur proposition de Bernard Lahir, le fonctionnement sera le suivant. C'est un programme de conférence qui dure avec une discussion. L'idée est d'avoir des questions-réponses. Donc, c'est un mot plutôt interactif. Alors, question-réponses d'un emplice intimidant, tout comme des étudiants, c'est-à-dire qu'on parlait de gens du monde ainsi de suite. Mais là, il faut absolument défaire la pression. On a tous droit au maladeur, ces erreurs, il y a des choses qu'on pense par la suite qui étaient faites. Donc, là, il faut être libre totalement. Et je pense que Bernard Lahir aura le jeu à ce niveau-là. Pas de censure. On se pose des questions. Et puis, ceux qui sont plutôt trop timides, il y a la possibilité aussi de les faire passer sous forme écrite à vos collègues qui vont circuler, et puis les poseront aussi à votre place. Alors, on a un problème technique. Le micro-balladeur ne fonctionne pas. D'accord ? Donc, ça ajoute un autre élément de l'intimilation. C'est-à-dire qu'il faut lever la main, il paraît très fort pour poser des questions. Et ceux qui sont pas très fatigués et qui arriveront à faire un effort pour marcher 20 ou 30 mètres, je leur passe un micro pour qu'ils puissent poser la question de manière un peu plus forte. Donc, on va essayer de fonctionner sur ce mode-là. Je remercie tous les collègues du département de sociologie, nous, de là, qui sont présents, anthropologie, musicologie, puis d'autres départements, ainsi que des étudiants, aujourd'hui, l'enfin n'est pas rempli que des étudiants de sociologie. Il y a plusieurs disciplines, plusieurs filières. C'est dire l'importance, aujourd'hui, du débat qu'on va avoir et la sociologie qui peut porter au-delà de l'institution académique dans laquelle elle s'exerce. Et j'espère que Bernard Lailer va me permettre un peu de diffuser. Alors, vous voyez, c'est des questions courtes. Et quand je dis questions courtes, c'est pour qu'on puisse faire passer la parole aux plus de personnes possibles et puis qu'on puisse avoir un échange le plus approfondi. Bernard Lailer essaiera de vous donner des réponses les plus précises, les plus développées. L'enjeu, c'est qu'ensuite, les choses sont retenues, transposées dans nos travaux, qu'on puisse utiliser de manière un peu plus concrète des concepts qui apparaissent souvent de manière abstraite et qu'on a du mal à transposer lorsqu'on est étudiant, et même un peu plus tard lorsqu'on est chercheur. Il y a des concepts qu'on utilise un peu comme des éléments. Et puis, dès qu'on va dans la rue, on dit par où commencer ? Comment on les utilise et ainsi de suite ? Donc, il y aura cette possibilité. En tout cas, l'enjeu du débat, c'est de faire en sorte que les choses deviennent concrètes et qu'elles puissent être utilisées par sociologues, anthropologues et autodeurs. Donc, on aura toujours le premier problème. C'est la première question qui aura du mal à arriver. Sauf qu'il n'y en a qu'une qui va faire débarrer rapidement le débat. Je passe la parole. Je voulais quand même remercier aussi ceux qui m'ont invité. Sinon, je ne serais pas poli. Je remercie Yann qui m'a invité. Et c'est moi qui ai un peu forcé à me demander une conférence. Et j'ai dit que je préférais répondre directement à des questions. Parce que sinon, c'est un peu comme le théâtre. Les gens, ils jouent la pièce. Ils s'en vont, ils se font applaudir. C'est très bien de se faire applaudir. Si vous le faites à la fin, je suis très content. Mais ce n'est pas très nourrissant, en fait, pour moi. Donc, moi, je préfère de plus en plus que des gens qui m'ont lu. Ils me disent, par contre, vous écoutez ça ? Pourquoi vous avez créé ci ? Comment vous écoutez ça ? Ou qui se posent des questions sur l'origine de mes recherches et des choses comme ça ? C'est beaucoup plus concret. Et moi, du coup, ça me permet de repartir avec plein de questions qui m'ont été posées. Et moi, ça me fait avancer aussi. Donc, je ne suis pas juste pour vous, en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et c'est que je suis là aussi pour moi. Et je le dis sérieusement. Ce n'est pas du tout une plaisanterie. C'est parce que je sais que je pourrais me dire qu'il y a même des choses... Je ne pourrais pas vous citer, parce que si après, je me posais une question là-dessus, je ne m'en ai pas. Mais il y a des questions devant des salles qui m'ont été posées et qui ont donné lieu à des recherches. Les gens ne savent pas. Moi, je ne m'en rappelle pas de leur nom. Tout ça, c'est pas pratique. Mais souvent, ça vient de ça. De questions extérieures. Et je me dis, ah, tu ne l'as pas. Je ne sais pas, ils répondent. Et pour y répondre, il faudrait faire des recherches. Donc, voilà. Donc, je m'arrête là. Mais j'espère que vous aurez le courage pour me poser des questions. Justement, il n'y a pas de soucis. Je ne m'en parle. Allez, première question. Je ne suis pas le droit, mais je peux passer du tout. Merci. Je viens de se délailler. Du coup, j'ai mis un message parce que vous avez dit que la photo de la voie est très courte. Et je crois que je n'ai pas du tout... Que je pense que je suis là. Mais j'ai essayé d'être rapide et peut-être que je vais poser cette question, du coup. Et j'ai essayé d'être le plus francis possible. Alors, en fait, pour cette question, je vais partir d'une petite polémique. Par exemple, je vais lire parce qu'avec le stress, c'est le tout pour moi. Et je vais partir d'une petite polémique. Je crois que c'était au début des années 2000. C'était un sociologue... Pardon. C'était un sociologue qui s'appelle Luc Chauvel. Chauvel, ou pas Chauvel. Il vous met en lien avec des sociologues qui soutiennent ce qu'on appelle la mort des classes. Vous avez réagi en écrivant un très particulier dans la revue Mouvement. Pour faire simple, je vous cite encore, ce n'est pas parce qu'on s'intéresse aux affaires de molécules qu'on lit l'existence des planètes ou des autres. C'était peut-être le premier, mais pas le dernier, à vous cataloguer ainsi. Mais bien plus tard, vous nous presse, lorsque vous publiez l'épi-sanglais du social, on dira de vous que vous êtes moins déterminé sous vos yeux, que vous écrivez un livre du plus libre, ou bien, encore une fois, la preuve de la fin des classes. Je me suis demandé pourquoi cette étiquette vous suit, et finalement, je pense personnellement que c'est parce qu'on ne sait pas, ou on ne comprend pas assez ce que veut dire classe sociale dans vos travaux. Alors peut-être que je vous ai mal lus ou pas assez lus, mais on ne sait pas quelle est la place des classes sociales dans vos travaux. Bien sûr, vous pouvez dire que ce n'est pas votre affaire, votre sujet, mais vous utilisez souvent le cas. Dans ce cas, est-ce qu'on peut étudier, avoir de nouvelles perspectives sur les individus, parler d'une théorie dispositionnaliste sans remettre en cause, sans questionner, pour pouvoir préciser ou bien redéfinir le rôle, le sens, la production, l'évolution des classes sociales ? Et si vous vous publiez, si vous n'avez pas à les définir, à quelle définition vous vous reportez dans votre travail ? Merci. Voilà, c'est une question... Très rapide. On se commence à réaliser le débat. Très bien. C'est très chaud. Je ne sais pas si vous avez lu mon travail. Parce que quand vous dites que l'on ne voit pas où sont les classes sociales dans mon travail, là, je me pose des questions. Et c'est pour ça que j'avais été assez furieux par rapport à Louis Chauvin, qui, effectivement, jouait le jeu des étiquetages académiques classiques pour déglober les adversaires. Il me mettait dans une parenthèse, ce n'était pas grand-chose. Il me mettait juste dans une parenthèse avec d'autres, avec qui je ne me sens aucun doute. Et c'est... Et c'est... Bon, j'ai trouvé que la situation était totalement ridicule. Louis Chauvin, en plus, n'a franchement pas donné le son à lui donner en matière de classe sociale. Alors, si vous regardez ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur cette thérapie culturelle et culturelle et modernité solaire, c'est l'échec scolaire des enfants du classe populaire. Je commence comme ça. Ensuite, je travaille sur les classes populaires, les réussites et échecs à l'intérieur des classes populaires. Et je définis l'échec scolaire pour les livres. Souvent, c'est des définitions assez proches de celle de Bourdieu, c'est-à-dire des volumes de capitaux économiques et culturels et la structure de la distribution de ces capitaux. Je ne prétends pas avoir une originalité en matière de théorie des classes sociales. Par contre, dans les choses qui vont arriver, vous allez voir, je vais aller le soir. Mais, sur les classes sociales, vous pouvez prendre tous les travaux. Sur les étudiants, les manières d'étudier. J'ai travaillé à l'OVE, à l'université de la vie étudiante, avec des questions de condition de vie étudiant, etc. Moi, j'avais travaillé sur le volet les manières d'étudier. Vous retrouvez à chaque fois, selon les classes sociales, selon le diplôme, etc. Vous retrouvez toute cette sociologie-là, tout à fait classique. Et même quand je travaille, puis c'est un des objectifs de ma recherche, à un moment donné, a été de dire, parce que j'ai travaillé sur des cas atypiques. Voilà. Ceux qui réussissent en milieu populaire, oui, c'est atypique. C'était prendre à revêle le problème. Et c'était dire, la sociologie peut travailler même sur les cas où on dit qu'la sociologie n'a rien à dire. C'était ça mon objectif. Donc c'était de faire progresser la sociologie, là où on lui dit, non, non, laissez tomber, c'est aux psychologues peut-être à dire quelque chose, mais vous, vous allez à dire des choses sur les grandes tendances statistiques, mais pas sur les cas de réussite, alors que ça devrait échouer, etc. Bon. Donc je travaille là-dessus. Et du coup, progressivement, j'ai tiré ce fil-là, qui me paraît, et qui me paraît toujours, aujourd'hui, important, de montrer que la sociologie est un problème. Non, non, c'est pour l'achat, c'est mieux de le dessin. Voilà. Est-ce qu'on peut voir, moi, si et si, moi ? Non, c'est pas bien, on va pas penser pour mon temps, mais tout ça. Je vous ai tiré le fil. Voilà, je tire le fil de la question de la singularité. Et évidemment, c'est facile, mais quand on n'a pas eu, de me mettre avec des gens qui sont pour la liberté de l'acteur individuel, les sociologies de l'individu, enfin, on publie un peu, et on comprend que je ne fais ni du boudon, ni du de Saint-Buy, qui m'a publié par ailleurs, et qui lui-même a fait de la bonne sociologie avant. On n'a absolument rien à voir. On n'a rien à voir là-dessus, et je ne comprends pas la poignée de classe. Elle est totalement stupide. Les classes sociales, en permanence, présentent dans les travaux. Là, je sors d'un travail de 5 ans, où on a travaillé sur des inégalités de classe chez les petits-enfants de 5-6 ans, etc. S'il y a des inégalités, en plus, avec le parcours que j'ai, le grand sujet de classe, n'est pas sensible aux classes sociales, c'est bien moi. Et quand j'ai travaillé sur des classes individuelles, c'est-à-dire, par exemple, Kafka, fait une biographie sociologique de Kafka, vous avez toutes les coordonnées sociales de Kafka. Vous avez, depuis très haut dans sa famille, les propriétés sociales en termes de type de niveau de revenu, type de diplôme, propriétés religieuses, propriétés... Vous avez tous les éléments de contextualisation, toutes les propriétés sociales déterminantes de ce type-là. Et moi, ce que je n'arrête pas de dire, c'est que, en fait, chaque individu n'est que le produit de toutes ces déterminations-là. Et du coup, alors, quand on le fait, quand on m'accuse de... Il y en a qui me clouent de ça, et pour moi, c'est accusé, parce que je ne le veux pas. On dit, avec Bernard Lahir, il y a plus d'autonomie individuelle... D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure, j'ai fait une grimace. Parce que je ne suis pas du côté de l'autonomie individuelle, j'ai même forcé le trait en me disant, à plusieurs reprises, dans des travaux, dans des entretiens, etc., que j'étais plus déterministe que Bourdieu. Donc là, pour faire un enterrement, vous faites ce que je fais. C'est-à-dire, plus déterministe que Bourdieu, qu'on exacte souvent, parce qu'on explique qu'il est trop déterministe. Ce que j'essaie de dire, c'est que, en faisant, en prenant au sérieux la question de la singularité, et en voyant que l'individu n'est le produit que de toutes les déterminations qu'on n'arrivera jamais à reconstruire intégralement, mais au moins voir que c'est l'effet de « c'est un garçon ou une fille, c'est de tel lieu et pas de tel autre, c'est de telle région et pas de telle autre, c'est tel particulier de parcours, tel particulier de parcours, c'est telle position dans la fratrie, etc. » C'est tous ces éléments extrêmement déterminants qui pèsent sur nos conduites, et c'est ce qui m'a amené à travailler sur des objets, sur lesquels on reviendra ça tout à l'heure, aussi imprendrable que les rêves. Il n'y a pas de plus individuel qu'un rêve, et en même temps, il n'y a pas de plus social qu'un rêve. Donc, j'espère que, en sortant de cette salle, vous pourrez répondre à des gens qui disent « Mais RH, c'est quoi avec la société pour nous ? Est-ce qu'elle n'existe ? » « Je suis désolé, Chauvel en plus. » Alors, moi, je vous raconte une coulisse. J'envoie un mail à Chauvel pour lui dire « Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? » Je lui ai demandé un droit de réponse, etc. Il fait « Ah oui, non, mais j'ai été trop vite, je suis désolé, mais bien sûr que non, etc. » Il dit « Ben alors, publiez-le dans le prochain. » Vous faites une petite note en disant « Je m'excuse, je me suis trompé, etc. » Ce qu'il ne m'a pas voulu faire. Donc, j'ai fait mon droit de réponse. Donc, Chauvel n'est pas sérieux. Parce que s'il reconnaît qu'il fait une erreur de lecture, qu'est-ce qu'il a fait Chauvel ? Il a pris le titre d'un article dans la revue Science Humaine et il cite la titre « Il n'est pas de moi. » C'est super sérieux pour un savant. Donc, c'est avec des choses comme ça qu'on est obligé. Je trouve que ce métier est sale. Les gens ne se permettent pas ça dans les sciences humaines. Jamais. Et nous, on a des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire que je pense que du mal de Chauvel. C'est un peu facile. Il y a un certain nombre de travaux qui sont tout à fait respectables. Mais par contre, sa manière de procéder, quand il se juge de ses collègues, et qu'il veut, pour se débarrasser d'un certain nombre de collègues, de concurrents, on va dire, voilà, on limite entre parenthèses du mauvais côté. C'est-à-dire que je suis à la fois du mauvais côté politiquement et scientifiquement, en me disant que je n'ai jamais parlé de classe sociale. C'est faux et c'est stupide. Les sciences sociales ne peuvent pas fonctionner comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une fois que je suis là. Oui, non, je suis là. Oui, non, je suis là. Allez. Oui, bonjour, M. Nahir. Je suis enseignant en musicologie et je me permets de vous féliciter pour vos travaux parce que tous les étudiants de musicologie que j'ai, je fais un cours de sociologie de la musique, connaissent vos travaux et je les cite abondamment. Je veux dire que même parfois je suis à hasard d'être à faire une plaisanterie, c'est-à-dire que vous écrivez tellement de livres que je me suis demandé devant mes étudiants comment vous faisiez votre repassage. Bon, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps d'offres pour écrire. Bon, je présente. Mais je voudrais dire que parmi d'autres productions, il y a un livre qui m'a... et fascinant, que j'ai utilisé aussi pour mes étudiants en master, c'est Le Café. Je trouve que c'est un livre absolument admirable. Et moi, je travaille personnellement sur un... écrit d'un créditeur qui est marginal, qui est relativement marginal à l'époque, c'est Wadess Roussorski. Et je me suis inspiré, et j'ai cité votre livre plusieurs fois dans mes travaux sur Roussorski. Bon, alors, la question qui se pose, c'est une question qui, au-delà de l'intérêt de vos livres, c'est une question qui concerne non seulement la création littéraire, mais la sociologie de la création littéraire, mais la sociologie aussi de la réception des œuvres littéraires. Parce que les œuvres littéraires, comme les œuvres artistiques, les œuvres musicales, en fait, procèdent d'une construction. Il y a une réception, et cette réception, eh bien, génère en quelque sorte, l'admiration, génère des phénomènes qui sont non seulement individuels, mais collectifs. Or, on est confronté, en sociologie de la musique et de l'art, à la domination d'un courant qui dissout complètement le social, au profit de la réaction de chaînes d'acteurs. Je pense en particulier à Gretchen Guénique et ses théories sur la sociologie d'art, de chaînes d'acteurs individuelles qui s'influencent les uns les autres. Et en sociologie, en sémiotique de la musique, on a aussi quelqu'un qui a enseigné dans cette université, Jean Moulineau, qui disait exactement la même chose avec un peu de fond social. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes conscient de ces problèmes de la réception sociologique des œuvres, et est-ce que vous avez prévu de travailler dessus, en quelque sorte, pour détendre votre champ de recherche ? Merci. Parce que, si on a un satellite, c'est toujours un temps, on se fait la chose. Bon, alors, sur la réception, j'ai commencé à travailler, parce que les premiers travaux que j'ai faits, ils m'ont amené à travailler sur la culture écrite. Donc, j'ai eu dans mon jury de thèse Roger Chartier, et que donc, du coup, j'ai lu beaucoup Roger Chartier, et évidemment, c'est un historien qui a travaillé, qui a introduit les questions de l'appropriation des textes en histoire. On va passer d'une histoire quantitative, qui lit combien de livres, quel genre de livres, etc., ce que c'est fait aussi en sociologie, à des questions qui sont plus difficiles, plus délicates, de comment on lit les textes, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça produit chez le lecteur, qu'est-ce que... Il y a plusieurs types de questions qu'on peut se poser, mais de... voilà, d'interprétation des textes, parfois, mais pas seulement d'interprétation, mais de... qu'est-ce que ça touche des gens à faire, des livres, de plein de questions à se poser. Alors, moi, j'avais commencé à travailler là-dessus, et il y a un livre qui a été évoqué tout à l'heure, qui s'appelle « La raison des plus faibles », c'était sur... lecture, écriture domestique, etc., et j'avais commencé à travailler sur les rapports populaires à la lecture. Et ça a été mon seul acte de recherche dans le domaine de la sociologie de la réception, qui m'a permis de voir qu'effectivement, on pouvait avoir exactement les mêmes textes qui circulaient dans des classes très différentes, dans des lieux très différents, et qui n'étaient pas appropriés du tout de la même façon. Et notamment, ce que j'avais vu très bien à ce moment-là, c'est le fait que, pour beaucoup de gens de l'hier populaires, la lecture, c'était... enfin, même les romans, même les textes de fiction étaient utilisés comme une sorte de livre de savoir-vivre. Et d'ailleurs, le lien se faisait directement. On avait, je ne sais pas, une lectrice, je me rappelle, avait un enfant qui avait touché à la drogue, elle lisait des trucs... Moi, Christiane F., drogué, je ne sais plus comment c'était... On lisait pour résoudre des problèmes tout à fait personnels, en fait. Jamais sans magie de victimes à l'outil qui avait tenu d'énormes succès. plein de gens s'intéressaient à ça parce qu'il y avait une question de filles qui étaient volées par le père, etc., de garde d'enfants. À chaque fois, ça fait référence à ça. Depuis, après, vous savez, quand j'avais fait, il y avait Isabelle Charpentier qui avait travaillé sur les courriers des lecteurs d'Annie Ernaud, ce qui montrait très bien que les lecteurs d'Annie Ernaud, on a peut-être qui lui envoyé les courriers, étaient beaucoup des transfuges de classe, qui se retrouvaient dans ça, évidemment, ce n'est pas un hasard. Et je pense qu'il doit y avoir des gens aussi qui ont reconnu des parcours de migration qui peuvent se retrouver dans l'Annie Ernaud par transposition, etc. C'est-à-dire, les déplacés, les gens qui ont été qui ont connu un milieu et qui ont été forcés ou conduits par des trajectoires ascendants, etc. Donc, moi, j'ai travaillé là-dessus. Et à un moment donné, j'ai arrêté pour m'intéresser à des questions de production qui me paraissaient plus compliquées à travailler encore. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé sur la création de l'EA. Parce que je pensais que les enjeux étaient encore plus forts, parce que c'est vraiment je veux dire, sur le cas de l'EA, c'est là où j'ai reçu le plus de coups. Ça m'oublie qu'il y avait des personnes frappées, etc. Mais vraiment, c'est vraiment le cas de passer dans plein de... Vous avez le papier du monde ? Oui, c'est dégoïable. Jean-Louis Jalem. Jean-Louis Jalem, c'est mon cauchemar. Il ne faut pas le dire parce qu'il serait trop heureux. Bon, alors, depuis, le monde s'est rattrapé à refaire des notes sur mon fer, mon entretien, sur le café, etc. Mais c'est une descente. C'est un type élève de compagnon qui déteste toute possibilité de sociologiser la création du thérapie. Donc, on renvoie une naïveté. C'est terrible parce que c'est quasiment du maîtrise de classe. On est prêté de naïve. Il faut deux ans avec des gros sabots, de... Vous avez plein de choses qui renvoient... Vous avez l'impression de relire la distinction. Vous êtes du côté du vie, du... Voilà. Moi, je m'accède totalement. Oui, je mets les pieds là où il ne faut pas les lettres. Je mange avec les doigts. Tout va bien. On s'en fout. La question, c'est des questions de vérité scientifique. Et donc, il faut faire progresser ces questions-là. Et j'ai senti que c'était plus important de travailler là-dessus. quand j'ai laissé tomber tout le travail sur la réception. Et puis, je dois bien avouer aussi que... Ça, c'est un tort, hein, mais... Que les travaux sur la réception me décevaient un peu. Ils tournaient un peu en rond. Et moi, j'ai l'impression que les gens... Je vais dire ça très rapidement parce que sinon, je vais prendre trop de temps. Mais... Comment dire ? Sur la réception, il y a tellement de gens qui pensent avec une catégorie de secto de la lecture comme braconnage. Enfin, il y a la liberté. On nous a proposé des textes, oui, mais la liberté du lecteur qui peut plus que lire, raconter, etc. Et moi, ça m'épuise à chaque fois quand je tombe sur des choses comme ça. Parce qu'évidemment, le lecteur est aussi borné que le texte qui a été produit par quelqu'un. Tout le monde est borné, tout le monde est qui dévolisé avec votre diplôme, avec votre parcours, avec vos expériences. etc. Et c'est ça qu'il devrait faire les sociologues. Or, souvent, à chaque nouveau thème qui arrive, il y a eu le développement en sociologie, des thèmes sur la sociologie de la réception, des travaux sur la sociologie de la réception. On a eu plein de gens qui se sont mis à parler de la liberté du lecteur, etc. Alors, aujourd'hui, ça a un peu disparu, mais vous trouvez du côté des études littéraires, par exemple, chez Marielle Massé, qui est très chic. Si vous citez Marielle Massé, vous êtes très chic. Et Marielle Massé qui prétend faire de l'anthropologie de la lecture, mais si ce n'est pas un travail de sociologie de la réception de la littérature, elle s'est très peu chartillée, etc. Enfin, c'est des gens qui veulent faire l'anthropologie sans anthropologue, l'histoire sans historien, ou de la sociologie. Enfin, la sociologie, non, rarement, c'est comme le bonheur, est tellement vulgaire, la sociologie, mais ils ne vont pas se rendre anthropologue. Quand tu as déjà parlé d'anthropologie, donc on peut y aller avec les sociologiques, c'est ça. Mais voilà, donc, il y a plein de raisons qui m'ont un peu détourné de ça, mais ce n'est pas les mêmes raisons. Il faudrait continuer à travailler là-dessus et voilà, il ne faut surtout pas se décourager. Je vais un petit peu rebondir sur ce que vous avez dit justement dans le français de porte ouverte, mais par rapport à l'un, puis à l'un, c'est justement que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé votre façon, comment dire, d'une certaine manière de décrire la complexité, gardons un petit terme, de l'individu, du collectif, de la contexte sociale, etc. Et, en tout cas, moi, je trouvais que vous montrez assez bien cette complexité, surtout que vous apportez un début de réponse dans le sens où je trouve que votre avot apporte une forme, comment dire, une approche plutôt systémique, plutôt que systémique, et prenant une forme dentaire, des singularités, et quelque chose pour lequel j'ai l'impression qu'il y a une évolution, mais que c'est encore, on est encore assez frileux vis-à-vis, qu'il y a comme une forme peut-être de l'hierarchisation des sciences, notamment déjà des sciences sociales dans l'entraide, mais également des sciences dures vis-à-vis des sciences sociales, ou voilà, vous qui avez le genre de même, voici par un petit peu, ce que vous en pensez. Oui. Merci. Merci pour cette question, parce qu'elle touche à des questions qui sont importantes pour moi, et de plus en plus. Bon, comment dire ? À l'époque de l'homme pluriel, dans un certain temps, je n'avais que 35 ans, et j'étais moi-même assez frileux, parce que c'était très compliqué, j'ai une vieille histoire des rapports entre psychologie et sociologie, j'ai été élevé, comme je l'ai dit à quelques reprises déjà, y compris dans des publications, à détester la psychologie, il y avait deux grands mots à éviter, c'était la psychologisation des faits sociaux et la naturalisation, la biologisation des faits sociaux. Donc à partir du moment où vous êtes élevé à ça, vous vous dites, bon, il ne faut surtout pas avec les pieds par là. Et ça, c'est une très problématique, parce que, en fait, ça force des étudiants, comme j'étais, à éviter des lectures, à dire, bon, c'est des espèces d'impasses, on vous dit, non, non, n'allez pas parler, vous n'avez pas le droit d'aller parler, c'est trop dangereux. Et puis, si vous voulez être reconnu comme sociologue, attention, par exemple. Donc, il y a plein de raisons qui font que on vous fait aller dans le droit chemin. Et parfois, le droit chemin, c'est juste une mauvaise lecture du monde social. C'est oublié, par exemple, que les fondateurs de la discipline ont été très, très intéressés par les psychologues de leur type. Par exemple. Durkheim, qui prend le suicide quand même pour objet. Il y a eu les psychologues. Alvax, qui refait un bouquin sur le suicide en dialoguement avec Charles et qui est un psychologue. Il y a encore plus les 4 sociaux de la mémoire et la mémoire collective, etc. C'est les bouquins remplis de références à des psychologues de la vie. Là, je mentis avec la psychologie et la sociologie, mais on pourrait faire la même chose avec l'histoire, avec la géographie, avec la linguistique, avec... Et au bout d'un moment, à force d'être discipliné un peu trop étroitement, je crois qu'on loupe des choses, tout simplement. Et que la force de Durkheim, moi je trouve que c'est ça le plus important de chez Durkheim, c'est qu'il a été capable de faire une science, qu'on appelle la sociologie, et qu'il s'appuyait, qu'il arrivait à synthétiser des tonnes de travaux qui relevaient de petites sciences très séparées, des gens qui étaient spécialistes dans la religion, spécialistes du droit, spécialistes de la démographie, de l'économie, de ceci, de cela, qui étaient complètement isolés. Il a des textes sur son projet sociologique où il dit, en fait, jusque-là, on ne se rendait pas compte qu'il y a des rapports entre la démographie et la religion, qu'il y a des rapports entre la famille et le droit, etc. Voilà. Donc, déjà, il faut se rappeler que c'est très récemment qu'on a spécialisé les disciplines, que ce n'était pas le cas des grands fondateurs. Alors, on pourrait dire, ben oui, j'ai comme toute science, elle commence très large, après elle se spécialise, et c'est normal. Non. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, et au début, je l'ai fait tout doucement, j'ai cité, j'ai source dans l'opérité psychologique, par exemple, j'ai découvert que ce que je voulais faire en sociologie des individus, de leur, des variations individuelles de comportement, là, ça avait, il y avait un mot régulier pour ça, déjà dans la psychologie différentielle. Ça s'appelle une variation inter-individuelle d'un individu à l'autre d'un même groupe, ou variation intra-individuelle, c'est-à-dire un même individu dans des contextes différents d'action. Alors, pourquoi se priver d'aide dans la mystique, dans l'agir, dans la psychologie, pour nommer ce qu'on essaye de faire avec des gens qui, au fond, font des choses qui ne sont pas très éloignées, surtout les psychologues différentialistes, pour ceux qui ont lu, c'est évident, on a appuisé là-dedans, vous avez signifié Jacques Lautrey, classe sociale, intelligence, je ne sais pas, tous les amis et l'intelligence, c'est évidemment un ouvrage qui intéresse les sociologues de l'éducation et de la famille et les questions d'échec scolaire, etc. Donc, pour moi, progressivement, je me suis libéré de cet arc-là étroitement disciplinaire au point qu'aujourd'hui, je vous dirai franchement, je ne devrais pas dire devant mes collègues de sociologues, je lis plus à l'extérieur de la discipline parce que j'ai beaucoup lu dans la discipline aussi, donc je me suis permis de lire plus à l'extérieur progressivement et je lis des neuroscientifiques, je lis des psychologues, je lis des psychologues, je lis des linguistes, je lis aussi des biologistes, alors là, ce serait plus compliqué d'expliquer pourquoi, si on a le temps que le ferait, mais je pense que, alors, le travail que j'ai fait sur les rêves, très complètement, n'aurait pas pu être fait si j'aurais pu faire un travail classique, on va dire, sur les rêves, tu vois, c'est que la sociologie peut faire, bon, je prends un campus de rêve, statistiquement, je vois, je corrègle, des trucs, j'aurais fait des choses, ça a déjà été fait, en fait, par des psychologues, et je le cite en un bouquin, mais c'est pas ça que je voulais faire, c'était quelque chose d'aussi précis que Freud. Dans ces cas-là, vous êtes obligés de vous taper tous les travaux de psychologie, de psychologie cognitive, de psychanalyse, et là, 100 ans après Freud, quoi. Donc, il y a du goût, et ben, voilà. Mais je pense que c'est, quand je me dis Freud à l'heure actuelle, pour moi, c'est une forme de sociologie. Bien. Mais parce que je suis très génialisé. Dès que je trouve un truc bien, je l'appelle sociologie, non. Après, quand je ne trouve pas bien, je dis pas, ah oui, ça, c'est de la psychanalyse, mais, je blague, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de sociologie que le courage et Freud. Simplement, il faut historiciser, sociologiser cette opposition, arriver à montrer que ce qu'il dit n'est pas si éloigné de problèmes que nous nous posons comme sociologues. Voilà. c'est un peu bizarre. Si je peux vous permettre sur le titre de votre français, justement, avec le débat d'un autre qu'il y a un débat pour tout à l'heure un peu de séminaire et qu'il y a un peu d'excellents de connaître. Vous verrez dans quelques années un bouquin qui paraîtra et qui me paraît de plus. Je ne peux pas vous en dire en plus, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, moi, je milite et ce sera mes derniers souffles scientifiques. Je ne suis pas la première, mais je me milite de plus en plus pour une science sociale extrêmement élargie, sans paix de son âme du tout. Du tout. Je suis sociologue juste au bout des ondes. Si quelqu'un veut m'attaquer là-dessus, il ne l'arrivera pas, parce que je reste extrêmement sociologue. Mais par contre, et je pense que les autres collègues, les autres disciplines, c'est plus difficile pour eux parce qu'ils sont biologistes, ils sont tellement sûrs de ne pas avoir d'intérêt à une science géologique que malheureusement, pour eux, ils ne vont pas faire avancer grand-chose. C'est souvent les disciplines dominées qui arrivent à faire avancer des questions parce que vous lisez les travaux de votre discipline dominée et les travaux des dominants. Les dominants lisent rarement les dominés. C'est le droit de l'histoire des sciences. Voilà. Donc, on est mieux placé, en fait, pour faire progresser certains sujets parce que nous, on n'a pas honte de lire, je lis des travaux de discipline, de l'ordre, etc. alors qu'eux, pour qu'un biologiste, ils se connaissent, non ? C'est sérieux, il y a des biologistes qui lisent de la sociologie et qui pointent en faire usage, mais ce n'est pas quand même très fait. Donc, vous avez raison, par le haut à l'égo, il y a plein d'exemples. Mais la sociologie, encore une fois, a été interdisciplinaire. Regardez la sociologie, c'est rempli de travaux issus de disciplines très différentes et tout le monde faisait des fiches de lecture sur des boutons issus de sciences extrêmement diverses. Voilà. Pour ça, vous parlez fort sans que vous descendez. Merci. Bonsoir. J'ai une première question, en fait, ce n'est pas la mienne, c'est celle de ma petite sœur qui a 12 ans qui nous demande qu'est-ce que c'est la sociologie et à quoi ça sert. Alors, je n'ai pas su quoi lui répondre, donc je compte sur vous. J'ai une deuxième question qui est, est-ce que c'est mal de poser la question de l'utilité de la sociologie ? D'accord. Ça, c'est la mienne. Et j'ai une troisième question, est-ce que la réflexion sociologique, elle n'a sa place que dans l'université ou est-ce qu'on peut l'imaginer dans d'autres milieux professionnels et comment ? Alors, comment elle s'appelle comme ça ? Comment ? Elle s'appelle comment ? Eden. Eden ? Oui. C'est le paradis. C'est le paradis. Donc, eh ben, il se trouve que j'ai dirigé un bouquin qui s'appelle « À quoi sert la sociologie ? » Donc... C'est des docteurs encore, elle est un peu jeune. Non, non, mais je ne vais pas vous dire de me faire venir, je n'ai même pas, sinon elle va se lécuter de la discipline. Mais, évidemment, qu'à quoi sert la sociologie ? je pense que c'est une question que je pense que c'est une question que n'importe quel sociologue doit se poser. ceci dit, dans l'introduction de la sociologie, je rappelais que quand on pose la question, c'est des gens qui croient que ça ne sert à rien, parce qu'ils vous disent « ça sert à quoi ? » et quand on vous pose la question sur ce ton-là, ça veut dire « ça ne sert pas à grand-chose. » « ça sert à quoi ? » Alors, on a répondu de mille façons, etc. Alors, moi, je répondrais à quoi ça sert, ça répond à être plus conscient de ce que nous vivons et augmenter le niveau d'exigence démocratique de nos sociétés. À partir du moment où vous avez une population qui est absolument ignorante pour une grande majorité des réalités sociales, économiques, familiales, etc., comment voulez-vous qu'on progresse démocratiquement ? Si, très tôt, on était au fait de comment ça fonctionne aux sociétés, dans quel cadre on vit, qu'est-ce qui nous structure, qu'est-ce qui est important. Je veux dire, on fait ça avec l'histoire. Je défends cette idée, on m'a rappelé que j'avais une proposition qui a eu le succès que vous connaissez tous, c'est-à-dire aucun, c'est une proposition d'enchaîner les sciences du monde social dès l'école primaire, mais les sciences du monde social existent déjà sous la forme de l'histoire et de la génographie, et on ne se pose pas la question de l'existence de ces disciplines. Et pourquoi pas la sociologie ? Pourquoi pas l'anthropologie ? Ce sont des formes, évidemment, pas académiques. Mais moi, je sais que les gamins, très tôt, sont capables de comprendre que, quand on leur met une frisissante, et d'un coup, ils se rendent compte qu'eux, ils sont là, et qu'avant, il y a eu ça, avant, il y a eu ça, c'est des chocs, des chocs ontologiques, il y a envie de dire. Et d'un coup, les gamins se rendent compte que, ben, vous voyez, il y a eu des tonnes de trucs avant, c'était pas pareil, on ne vivait pas comme ça, on ne vivait pas pareil, on n'avait pas les mêmes modes d'habitation, on n'avait pas le même niveau de technique, on n'avait pas... Ben oui, c'est énorme de prendre conscience de tout ça, et, ben, ce serait la même chose pour l'état de nos sociétés. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend des sociétés ? On vous dit, si vous regardez les programmes de l'enseignement élémentaire, c'est, qu'est-ce que le drapeau français, qu'est-ce que sont les institutions de la République, etc. Bonjour, pour l'intérêt et la logique de ces choses. Ça n'a aucun intérêt de faire les visites des institutions de la République. Enfin, bon, maintenant, il va falloir quasiment des filets devant le drapeau, si j'ai bien compris, mais, enfin, je pense que la citoyenneté, ça se crée avec du savoir, ça se crée avec de la science, et il se trouve qu'il y a des sciences de la société, et que, moi, je pense que... Alors, je pense, pour l'avoir vu, déjà, pour avoir testé les choses, on peut faire des petites enquêtes très tôt avec des gamins du CN1, du CN2, sans problème, des enquêtes quantitatives, des petits entretiens, des choses comme ça. Ça ouvre la réflexivité des gamins, ça leur fait prendre conscience de réalité, d'eux-mêmes qui expliquent qu'on peut objectiver, on leur fait prendre des températures pour voir... Ça ne vient plus compliquer, hein, ces derniers temps, de saisir des saisons, mais, bon, voilà, on essaye de faire prendre conscience des contraintes du réel dans d'autres domaines que la société, et pourquoi pas, sur la société. Donc, voilà, pour moi, la sociologie, ça sert à être conscient, et à être un citoyen éclairé, et dans une démocratie un peu vivante, avec des gens qui sont capables de savoir exactement ce qu'il en est, de ce qu'il y ait. Voilà, alors, qu'est-ce que la sociologie ? C'est la science des faits sociaux, ça nous matine. Non, mais là, je ne peux pas. C'est à vous de faire le travail et d'être votre seul. Si vous êtes en sociologie, vous devez être capable, et c'est un bon exercice de vous. C'est un bon exercice de le faire auprès d'un enfant. Parce que, je pense que plus on est savant, plus on a le souci de se faire comprendre, en fait, de gens qui n'ont pas tous les éléments sophistiqués, etc. Moi, je sais que ça m'importerait beaucoup de pouvoir m'adresser aussi à des collégiens, et de faire des conférences dans des collèges, et vraiment de prendre une discussion qui n'est pas extraordinaire, mais on arrive à dire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, voilà, on peut expliquer quand même la sociologie. 12 ans, c'est possible. Largement. Arthur, le micro n'arrive pas, donc... Je ne vais pas répondre. Merci, en tout cas, Bédonis, merci à la société d'avoir avancé cette rencontre. Moi, je me demandais, dans vos travaux, vous avez beaucoup travaillé la question, justement, des classes populaires. Alors, sous-éfendre que vous parliez de la lecture, de l'écrit, aussi, dans les classes populaires. Et je me demandais si... Pourquoi avoir choisi principalement la barrière de classe sociale ? Au contraire, vous n'allez pas louper, celle-là. Et quelle est la phase, par exemple, des questions de genre, des questions... des rapports ethniques, etc. Et du coup, ma question un peu polémique, c'est est-ce qu'en 2019, l'homme pluriel, c'est-à-dire l'homme et la femme pluriel ? Ah oui, ça, j'ai des collègues prémataires qui m'ont dit que je suis tombé dessus, ça, je comprends. Aujourd'hui, je ne peux pas écrire l'homme pluriel, c'est sûr. Et là-dessus, je suis bien pépé, parce qu'effectivement... Ou alors, il aurait fallu, je joue le latin, en disant, au-delà, 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 au-delà. La classe sociale m'a plus travaillé que la question de genre, je me dis honnêtement, on fait tous du travail qui est lié à notre biographie, à notre parcours, et il se trouve qu'une bonne partie des objets que j'ai pris sont des objets qui me touchaient directement en tant que transfusion de classe. Donc, c'est pas un hasard si j'ai travaillé sur la question des chefs solaires, où les gens de ma famille échouaient solairement, je suis à ma soeur, etc. Donc, c'est pas un hasard, j'ai travaillé sur la réussite scolaire, parce que moi, je réussissais, je m'interrogeais sur qu'est-ce qui fait que je réussis, alors que les autres, autour de moi, sont tous promulés au champ de la taille scolaire. Donc, c'est ces questions-là qui m'ont travaillé, et effectivement, si j'étais une femme, j'aurais pas appris exactement de nos objets, j'aurais traité cette question-là de plus facilement. Alors, c'est pas absent de mes travaux, quand à chaque fois, si vous lisez tableau de famille, vous voyez le fait d'être une fille joue un rôle. Quand l'art, un travail qui va se publier en septembre, c'est essentiellement sur les inégalités de classe dans la petite enfance, mais les différences filles et garçons apparaissent en permanence dans tous les chapitres, sous les inégalités. Voilà, on a été soucieux de ça, simplement qu'on n'a pas pu multiplier. Il aurait fallu, pour faire le même titre de travail sur les comparaisons en tant de classe, avoir sur chaque position dans l'espace social un cas de fille et un cas de garçon. Et comme on était déjà sur 175 entretiens et qu'il aurait fallu faire, donc, 350, voilà, on n'a pas pu le faire. Mais par contre, il y a des collègues qui vont prendre le relais et continuer à travailler là-dessus. Donc, c'est... J'ai pas, par exemple, pour évoquer une polémique récente, j'ai pas du tout la position de Gérard Moriel là-dessus. Si vous avez suivi un peu la polémique, il y a eu tout un numéro de mouvement sur... récondant à Moriel qui... Gérard Moriel, historien et sociologue, il peut bien, mais pas... C'est un socio historien. Qui, sur son blog, avait écrit que, grosso modo, la classe était le premier facteur déterminant et que le genre, le lui, etc., était... était sonodère. Moi, je crois pas ça. Je crois qu'il était très, très... imprudent de dire des choses à l'aise. C'est un peu stupide de jouer les concurrences entre le type de domination, etc. On sait très bien que tout se joue dans une multitude de dominations. et que, voilà, c'est pas possible qu'on sait très bien que avoir des caractéristiques physiques, je suis loin, je suis blanc, je suis aperçu de la même façon. J'ai un nom à consonance arabe, je ne vais pas avoir la même perception dans plein de situations. j'arrive avec une tête ou des années à l'entrée dans l'établissement de une boîte ou je ne sais quoi, on peut regarder dans le salaire, etc., etc. Donc, on ne va pas jouer la classe contre le genre, contre l'économie, etc. Tout ça est ridicule. Et, en fait, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure en petit bout, c'est parce qu'il y a eu des mouvements militants, féministes, que la question du genre est montée en sociologie. C'est une très bonne chose. Moi, je suis désespéré quand je vois des travaux sur le genre qui n'oublient la classe. C'est juste ça, parce que c'est dommage de ne pas cumuler. Il faut que nous cumulions le plus possible en permanence pour montrer l'effet croisé des discriminations, des déterminations, généralement, qui pèsent sur les individus. Donc, quand vous êtes femme migrée de couleur noire, par exemple, et que vous êtes devenu populaire, etc., oui, il faut cumuler une tonne de handicap social. Et que ça, ça doit pouvoir se mesurer, s'étudier dans plein de situations, etc. c'est aussi à toute notre génération de faire ce travail-là et de cumuler. De cumuler, pas de la position, surtout pas. Je trouve que Marielle n'a pas été très malin. Et, alors, je n'ai pas eu le temps de lire tout le dossier entre Marielle. une partie, le sort de ce que j'ai vu, je vous parlais tout à fait bien. Et je sais que, moi, ça m'énerve aussi que les gens qui travaillent sur le genre oublient complètement la classe. Ça n'a pas de sens. On sait très bien que ce n'est pas la même chose. Moi, par exemple, je donne un exemple juste pour terminer. Le travail qu'on a fait sur les enfants, c'est des enfants qui sont dans la section de l'Internet. Autant les inégalités de classe, je ne connais pas une seule situation où le fait d'être de classe populaire est un avantage sur le fait d'être bonsoir, enfant bonsoir. Pas une situation. Ce n'est pas un domaine sur lequel on travaillait, santé, alimentation, langage, culture, basique, tout ce que vous voulez. On a du traitement de l'âge. On ne trouve pas un moment où être de classe populaire, c'est mieux qu'on est bonsoir. En mélange, alors que plein de filles payent le fait d'être des filles sur le marché d'emploi, en plein de domaines, en matière de solidarité, les filles sont plutôt avantagées. Et particulièrement dans les classes populaires. Ils vaut mieux être unifiés en classe populaire que d'être en garçon. Et pour plein de raisons. À le temps de développer, j'avais publié des choses là-dessus parce qu'on a réussi que les meilleurs des filles de milieu populaire et l'école primaire. En expliquant ça, parce que j'avais travaillé sur les pratiques d'écriture domestique en milieu populaire, et je m'en ai compte que c'était des femmes. Les femmes lisaient plus et c'est les femmes qui s'occupaient des papillons. Donc, je voyais très bien les effets que ça avait sur les petites dans les familles, d'identification à la mère, c'est elle qui écrivait plus, à qui on offrait un petit journal pour écrire leurs pensées personnelles, secrètes, etc. Les lettres, c'est elles qui, bref, ce serait trop long, mais du coup, les filles, y compris en milieu populaire, avaient un atout supplémentaire par le fait qu'elles s'identifiaient à des choses qui sont des ressources scolaires. Le rapport avec les filles est évidemment quelque chose scolairement très important. Donc, ça veut dire aussi que c'est pas systématique. On les rapporte garçons, filles, femmes, femmes, il y a parfois des inversions. Parfois. Faut pas me faire dire que la plupart du temps, il vaut mieux être un homme qu'une femme, ça, c'est clair. On plane la même. Mais, sur certains points, c'est plus compliqué que ça. Et, quand on croise avec la classe sociale, on voit que ça doit être mieux d'être dans le fil au milieu populaire. Il y a aussi le côté docile, entre guillemets. Les enfants au milieu populaire garçons sont moins dociles. Donc, ils se font plus rapides, rapidement repérés. Ils écoutent encore moins que les autres. Déjà, ils ne comprennent pas toujours leur vivant. En plus, ils ne sont pas très disciplines. Donc, du coup, ils perdent encore un peu plus par rapport au fil qui sont plus vital, à qui on apprit à rester en place, à etc. Ils ont un début de bonne disposition pour faire leur métier gagnant. Et tout ça, c'est des... Voilà, la docilité, c'est... Il n'y a rien de plus docile qu'un enfant de manière de la classe moyenne. Je vous le précise. Allez-y, de la classe moyenne. Vous allez répéter la classe moyenne de la classe supérieure. Vous avez des enfants qui sont assis, profondément, avec un livre, à côté, qui ne leur mène personne, etc. Donc, la docilité, c'est un truc... C'est une éducation d'appui aujourd'hui. Voilà. Je suis allé un peu au-delà de vos questions. Bonjour. Je m'appelle Jean-Marc Debra, je suis du département de biologie. En fait, je travaille sur les questions de l'éducation aussi, mais ma question ne porte pas là-dessus. Je voudrais revenir un petit peu sur la question précédente concernant la définition de la sociologie. Il me semblait, et c'est peut-être en fait, je parle en tant que logique, mais parce que ce n'est pas plus que sur un terrain plutôt exotique, donc avec une perspective peut-être avantage comparative, mais il me semblait que la démarche en fait à la base, et notamment chez Yorkein et Mauss, s'inscrivait quand même dans un contexte qu'on était un petit peu en perte de l'inquiétude vis-à-vis de la complexification du contexte social, des valeurs communes, et qu'en fait, la discipline arrivait, c'est plutôt une archéologie qu'une définition, mais arrivait pour essayer de répondre à des questions par rapport à cette complexification et à cette perte de repères, et d'où ensuite l'interprétation par lequel son concept de l'inquiétude par rapport à la perte des repères communs, des repères qui orientent un ensemble, une communauté, et qu'elle trouvait quand même sa place par rapport à sa... la sociologie, on a fait la sociologie à l'époque. Après, peut-être que l'anthropologie s'est davantage saisie de l'approche comparative et la sociologie moins, peut-être. Par exemple, sur le cas de Bordieu, au début, il y avait quand même une démarche, on sait vrai, il était plutôt ethnologue et il y avait une approche plutôt comparative et après, il est tout pour rester dans un complexe de sociaux plutôt moderne. C'était juste une petite remarque par rapport à cette question en passant. Merci. Non, mais c'est une chose et ça m'est importante parce que justement, ça s'est resserré en fait à un moment donné sur les sociétés contemporaines et du temps présent. Mais si on regarde ce qu'on fait Véver, si on prend en compte Véver et Véver on va travailler sur des gens qui ne se sont pas posés des questions de... de délimitation absolument du propos sur des temps présents d'une société donnée, etc. Ils ont un rapport assez très large. C'est Véver avec une érudition assez incroyable comme vue de sociologie de la religion. Je ne sais pas si ça vient encore mais je ne suis pas suffisamment spécialiste. C'est quand même des sociologues de la religion qui continuent à citer Véver donc je pense que ce n'est pas totalement dépassé. Mais en tout cas ce qu'ils cherchaient à faire c'était à comprendre les choses qui étaient tout à fait de son époque et tout à fait de sa société en mobilisant des références qui étaient expériennes à sa société. Et c'est évident. ça paraît évident sauf que ça s'est resserré progressivement autour de ça. On a laissé aux anthropologues on a laissé aux historiens on a laissé aux spécialistes de certaines civilisations etc. Et du coup la sociologie a beaucoup perdu. Autant dire que pour moi il n'y a strictement aucune différence entre anthropologie et sociologie. Je ne fais aucune différence. Quand j'ai dit à l'anthropologue pour moi c'est de la science sociale je ne sais pas commenter il faudrait arrêter de parler de la sociologie ou de l'anthropologie ou je ne sais quoi ou je suis d'accord sur appeler tout anthropologie tout sociologie ou quoi. C'est c'est des gens qui travaillent sur les sociologues et on a besoin de ces comparaisons on a besoin de ces choses-là. Moi en permanence j'ai eu besoin de ça. Mon premier travail de la thèse portait sur la question de l'échec scolaire à l'école privée. C'est-à-dire très contemporain très un peu d'éducation 20e siècle 20e siècle et voilà bon mais qu'est-ce que j'ai fait comme je travaillais sur les questions d'écriture et essayer de comprendre que en fait les difficultés des enfants de l'école privée aujourd'hui sont des difficultés qui mettent en jeu la question de la nature écrite du sculptural et de la culture solaire parce que j'avais écrit Goudi j'avais dit et que en fait tout mon travail ça a été de prendre Goudi et de le faire fonctionner sur un terrain qu'on parlait bon à partir du moment où j'ai compris que ça fonctionnait et que ça c'était très rendable de faire ça j'ai fait j'ai fait rentrer Goudi et puis j'avais des historiens qui travaillaient sur l'écriture je voulais comprendre pourquoi il y en a des problèmes par rapport à la grammaire pour comprendre les problèmes qu'on a vis-à-vis de la grammaire il faut voir l'histoire de la grammaire par qui ça a été inventé comment ça a été inventé pourquoi c'est si complexe la grammaire pourquoi comment arriver à dénaturaliser un truc qu'on nous apprend des lettres élémentaires donc je me suis mis à lire des historiens d'écrit des historiens du premier travaux sur la langue etc et en fait en permanence je travaillais sur des époques différentes il y a toute une partie de mon travail qui a compté sur une restitution des travaux sur la sériologie sur la maison de Taville sur l'Egypte sur la Grèce etc qui portaient sur l'Egypte et du coup j'ai ressaisi les choses qui ne pouvaient pas se saisir si on était présentiste les sociologues sont devenus contemporanéistes présentistes enfermés comme je disais tout à l'heure dans un petit truc et pour moi ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens je sais que ça peut faire peur à des étudiants parce que évidemment c'est pas tout de suite qu'on peut conquérir ça mais il faut dès qu'on a l'occasion il faut prendre le chemin de travers il faut aller voir à l'autre et je rappelle souvent qu'une partie de mon travail sur les chèques scolaires pour comprendre véritablement les productions des élèves notamment les textes écrits etc je me suis servi d'un historien qui s'appelle Serge Prousins qui a travaillé sur le lexique il avait fait un texte il avait fait la colonisation d'imaginaire il a travaillé sur la colonisation du lexique et c'est un historien de religion mais en fait tout le propos qu'il avait me servait à comprendre les textes d'élèves je sais trop loin à vous l'expliquer mais vraiment c'était hyper écrivant parce que en fait dans les textes d'élèves que j'ai étudié les élèves les populaires qui ont leur mandé écrire des textes et évidemment c'est pas des bons textes et ces textes sont des sortes de compromis entre leur propre structure orale et la culture écrite qu'on leur demandait qui ne faisaient très mal et c'était ce compromis là permanent qu'il y avait et lui il travaillait aussi sur ça mais enfin sur ça sur cette question de on nous impose une religion et à l'époque on pouvait mourir sinon on n'acceptait pas la religion du colonisateur mais derrière les divinités que l'on était censé à la divinité qu'on était censé annuler etc en fait on refournait les anciens trucs les anciens chènes culturelles étaient toujours présents et donc j'ai trouvé vraiment parce que j'ai écouté un jour sur France Culture un lundi de l'histoire où Roger Chartier recevait Serge Bousaincy je lui ai dit il parle de mon problème comme tout chercheur je suis un peu obsessionnel j'ai l'impression que tout le monde parle de mes problèmes et c'est ça un bon chercheur en fait c'est de être obsessionnel au point de penser que tout le monde n'est pas de travail pour soi mais là en l'occurrence c'était vrai c'était vrai c'est vraiment les mêmes types de problèmes sauf qu'ils étaient beaucoup mieux résolus par un historien du Mexique la colonisation espagnole de l'Oméritique etc que par des sociologues de l'éducation il n'était pas les plus inventifs au moment moi j'ai commencé ma thèse où le gros travail il était fait par l'eau il savait Dieu passerait vers l'eau et puis après il y avait vraiment un creux dans cette discipline qui croyait avoir des clés et l'ennemi et l'ennemi je pense que c'est pas que je s'en portais aussi sur l'ennemi franchement moi j'ai jamais utilisé le terme par contre oui ce que vous dites c'est qu'effectivement c'est à mobiliser des gens comme le texte c'était des questionnements sur que va se venir à la société parce que la société a besoin de plus en plus complexe autant différenciée etc et donc qu'est-ce qui va remplacer la région voilà et donc c'est ça qui a motivé ce travail de sociologie d'éducation par exemple l'idée que l'institution scolaire devait remplacer ce bonheur en vision ça va mieux travailler mais j'ai pas trop de choses à dire ça va mieux vivre bon désolé c'est pas longtemps moi j'ai deux petits formats la première c'est par rapport à ce que vous avez dit en introduction qui m'a voulu étonner parce que c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup énormément lu mais par contre qui perd vos yeux et qui vous a inspiré beaucoup plus vous avez dit que vous étiez plus déterministe que Pierre Baudet j'aimerais bien savoir pourquoi et deuxièmement j'aimerais évoquer et aussi pour rebondir la question à quoi sert la sociologie votre livre pour la sociologie et pour en finir avec la prétendue c'est pas de l'excuse donc inspiré par les réflexions de la gagnerie notamment je crois de la gagnerie je sais pas si vous en avez parlé bon c'est un jeune chercheur j'aimerais vous demander en fait pourquoi on se réapproprie pas ce stigmate là justement de ce terme là de l'excuse disons que la sociologie en désindividualisant les causalités excuse aussi les gens une partie et donc ça sert à ça va à l'encontre d'un des principes néolibéraux qui est l'hyper-responsabilisation des individus etc donc on peut s'en servir politiquement donc voilà est-ce qu'on peut pas retourner le stigmate un peu à la gaufade en s'en servir de terme de je commence par la première question sur déterministe en fait il se trouve que quand vous êtes déterministe et que vous travaillez à l'échelle du groupe ou des classes il y a toujours des gens qui peuvent penser qu'il y a une partie des individus qui échappent au déterministe parce que effectivement si vous travaillez sur la nourriture de soutien vous voyez une partie des gens ne restent pas dans leur milieu il y a des dépassés vous travaillez sur des questions d'échec scolaire vous voyez des gens de milieux bien dotés qui ont des enfants en échec scolaire vous avez des gens du milieu populaire qui réussissent manovidemment scolairement etc etc et là il y a des gens qui vous disent bon voilà ok pour une partie des choses il y a du déterminisme mais pour une autre partie il n'y a pas de don de naissance de capacité qui met etc les sociologues ne peuvent pas tout m'expliquer ils ne peuvent pas c'est comme ça j'avais répondu à des lycéens il y avait quelqu'un qui disait moi je n'ai absolument pas le sens du rythme j'ai aucun je ne sais pas chanter etc et puis ma soeur alors qu'on est de la notre famille etc elle chante très bien donc ça prouve qu'à la naissance les armes n'est pas dotés de la capacité etc donc c'est pour répondre en fait à cette question et que moi je ne lâche pas la question de déterminisme puisque après les groupes je vous descends de votre vie et ce que j'essaie de montrer c'est que même les cas atypiques qui nous paraissent ils sont quasiment des miracles sociaux pour Dieu parler de miraculés sociaux il disait je suis un miraculé social sauf que le miracle il ne doit plus la foutée il a rarrandi mais le miracle a des conditions de production des conditions sociales donc c'est ça que j'ai essayé de faire donc du coup quand je dis que je suis éterministe c'est que quand je prends un individu je ne lâche pas au niveau des éterminismes qui pèsent sur je ne prends pas que l'état social je prends le fait que j'ai pas répondu d'ailleurs c'est une manière de continuer à répondre à la question sur genre etc j'ai fait un truc qui s'appelle portrait sociologique où on a fait plusieurs six ans de matière avec les mêmes personnes mais il y a des femmes il y a des hommes et on a essayé vraiment de comprendre tous les déterminismes qui posaient sur ces individus et c'est dans ce sens que je voulais dire puisque les gens n'arrêtaient pas de me placer du côté de ceux qui redonnaient l'économie aux individus non ils n'ont pas eu une seule seconde ça n'a pas de sens voilà pour moi tout notre job c'est de montrer comme sociologue cherchant en sorte sociale c'est pas de montrer qu'il y a la liberté ou alors si je commence à me dire ben oui une partie des comportements du sexisme pour moi c'est arrêter de travailler donc ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et je vois là pourquoi en plus j'ai eu le même raisonnement entendu pour dire je me dis à un moment donné tant que je pense que je peux continuer je ne m'arrête pas c'est-à-dire tant que je pense que la sociologie peut répondre à ces questions-là je ne m'arrête pas et je ne m'arrête pas même quand on me dit mais là c'est la sociologie je ne m'arrête pas je ne m'arrête pas je ne m'arrête pas donc essayons etc. et jusque-là franchement je pense avoir montré que c'était possible d'expliquer des choses atypiques visables etc. en étant ce sur-elle et sans aller nécessairement sur le terrain soit d'une biologie des gènes de l'idéalité etc. ni sur la mauvaise psychologie qui ne parlait pas du tout des états du monde sociaux sous le deuxième point alors j'ai un désaccord fondamental est-ce qu'il faut faire des accords la question c'est est-ce que Jean-François t'a gagné les sociologues je pense que non je vous le dis clairement un sociologue c'est une manière de répondre aussi à la question qu'est-ce que la sociologie c'est quelqu'un qui fait des enquêtes avec des méthodes ne commencez pas à dire non c'est quand même les mots il n'est pas à dire que ça c'est quelqu'un qui a fait des enquêtes avec des méthodes et avec le thé c'est les trois alors lui il s'amuse à dire que il y a des pauvres sociologues qui travailleraient avec aucune ambition théorique etc. il s'offre un peu le monde je suis désolé le nombre de collègues qui travaillent avec eux avec méthodes et en faisant des enquêtes est suffisamment nombreux un grand pardon des mots pour ne pas jouer ce genre en moment de lui je ne fais pas l'enquête en bonne du forme donc voilà ce qu'on nous reproche dans le métier par ailleurs une fois que j'ai dit ça une partie de ses réflexions et moi j'ai été en contact avec lui il jugeait que j'étais avec un gars avec lui on pouvait y discuter etc. juste au moment il m'a prêté de pires ennemis de la sociologie il y avait la phrase de ça sur le diapart donc vous voyez ça change je crois que d'ailleurs les ennemis peuvent changer assez rapidement alors je pense qu'il y a des réflexions qui ne sont pas intéressantes et qu'une partie de ce qui reproche de ce chemin il a raison de leur reprocher simplement qu'ils frégnent de se mettre au travail à l'intérieur dans la sociologie plutôt que de se mettre à l'extérieur et de jouer d'ailleurs de la souris ou de l'administration en philosophie et pas en sociologie pour être tranquille et type d'opin moi aucun point troisième point c'est pas terminé qu'il est politique il a des positions politiques ce que je ne comprends je ne comprends pas mais absolument ah non mais c'est un problème il n'est pas là mais si nous discutons moi j'ai pris des positions publiques anti-vax parce qu'en plus ça me fait ça donc là c'est toujours la discipline etc mais j'estime que j'ai le droit de dire des choses politiquement sur la manière dont on parle de ce sujet dans ce pays au gouvernement entre les différents gouvernements etc il m'arrive de faire des textes politiques c'est pas le problème le problème c'est que lui il veut mélanger les vues et moi je ne mélange pas les vues c'est à dire que la question que je traite pour la sociologie c'est est-ce que la sociologie on me dit vous excusez je dis non on m'excuse pas on m'explique on comprend on fait plein de choses mais on n'excuse pas parce que l'excuser c'est un acte moral moi je suis parfaitement anormal quand je fais ma sociologie mais parfaitement parfaitement amoral je travaille en me fichant des effets que ça va produire je vous le dis franchement et du coup il y a quand même une petite différence entre la laine et moi c'est d'une part moi je fais mon métier de sociologue un et deux quand je dis un truc politiquement je dis c'est de la politique que je fais je ne réponds pas à faire la sociologie en tant de la politique etc donc je vais jusqu'au bout quand il dit il faudrait réintroduire les sociologues comme externes dans les tribunaux etc figurez-vous je suis d'accord avec lui mais il ne prend pas la peine de se poser la question si je suis d'accord avec lui je suis d'accord que il n'y a pas que des psychiatres qui font déjà d'ailleurs très bien le travail il n'y a pas que des psychologues il faudrait aussi des sociologues des anthropologues etc qui interviennent dans ces moments-là et effectivement à ce moment-là il y aurait une fonction politique des travaux de la sociologie etc mais si vous voulez c'est problématique qu'un type comme ça qui en plus ne fait pas son métier se mettent à critiquer les sociologues qui font leur métier en leur disant oui mais vous dites que vous ne m'excusez pas alors que la sociologie doit avoir un programme qui est à la fois politique et scientifique d'excuser donc je mélange deux plans un travail chirurgique et un plan qui est scientifique je n'excuse je n'excuse de rien et d'ailleurs dernier point c'est finalement compliqué pour ça il s'est pénible il doit rouler à des victimes d'un viol la femme teint du jus etc il la porte les plaintes il laisse l'excuse on peut l'explicer pourquoi quelqu'un est viol on peut comprendre on peut faire des entretiens on peut comprendre pourquoi dans une société à domination masculine pourquoi il y a très peu de viol de femmes sur les hommes voilà on peut dire ça comme ça pourquoi pourquoi il y a du viol pourquoi les femmes sont des objets de prédation dans plein de situations etc et on peut le comprendre on peut comprendre une cause de tout ça avec l'espoir en tant que sociologue donc par ailleurs politiquement on pense que c'est pas bien avec l'espoir qu'on puisse en faire quelque chose pour changer l'éducation des garçons et plein de choses sauf qu'à un moment donné quand t'es qu'un a violé vous pouvez pas dire ben on va l'excuser et puis tout va bien parce qu'il y a des gens qui tuent parce qu'il y a des gens qui violent parce qu'il y a des gens donc si vous voulez à un moment donné même là ils sont un peu rattrapés lui-même rattrapés sur ces questions-là parce qu'il est ici il est dans cette idée qu'il faudrait excuser est-ce qu'il doit excuser celui qui m'a violé ? voilà c'est une bonne question je crois qu'il n'a pas voulu en tout cas excuser au point de ne pas porter plainte voilà donc vous voyez les questions sont très très compliquées j'ai une question qui est circulée c'est une e-question oui elle est passée avec un papier et puis elle a été retranscrite ne pensez-vous pas au vu des méthodes à sa disposition que la sociologie tient plus la philosophie qu'une science dure ce qui ne l'empêche pas d'être une entreprise individuelle qui n'intérêt de l'école cela pourrait être une raison des querelles internes sociologues et plus largement en sciences sociales que l'on retrouve moins en sciences dites dures alors c'est l'été qui ne veut pas m'arrêter c'est la réaction c'est le possible ah oui tiens-toi je vous ai dit c'est moi c'est pas ça c'est le plus non c'est juste c'est le plus non alors ce principe c'est pas assumé la soirée alors toujours on peut pas dire ça on peut pas dire ça pour les raisons que je viens d'évoquer un sociologue ça fait des enquêtes voilà un sociologue ça a été donné le philosophe n'a pas de je ne sais même pas je suis désolé je lis beaucoup de philosophie j'ai des amis philosophes j'ai monté des séminaires avec eux en discutant par exemple on a inventé un séminaire avec Claude Boutier et Emmanuel Radeau qui était directeur avec l'actuel Marx sur la nomination à la BNES de Lyon etc c'était passionnant mais effectivement à un moment donné le problème du philosophe c'est on a envie de lui dire ben ouais mais où sont vos données alors il se trouve que Emmanuel Radeau et Claude Boutier ce sont des gens qui disent Bordieux qui disent Marx qui disent des tonnes de chercheurs en sciences sociales et donc voilà on est à peu près d'accord etc sauf que à un moment donné ce qui leur manque c'est de pouvoir avoir des exemples des données très précises sur des situations sur des domaines sur des domaines sur qu'est-ce que c'est que le rapport de soumission qu'est-ce que c'est que le rapport de domination et les domaines sur des domaines etc mais dans des cas très très précises donc non les sociologues ne sont pas des philosophes voilà ce qui me dit rien à penser de la philosophie c'est que lui le philosophisme et les traditions philosophiques mais nous sommes des sciences sociales nous faisons des enquêtes sur des formes extrêmement différentes sur l'archive par observation ethnographique avec des entretiens avec des questionnaires avec des tonnes de trucs donc on a un peu inventé d'une nouvelle méthode j'ai vachement récollé on travaillait sur l'interprétation des rêves parce que ce n'est pas évident ce n'est pas avec les éléments que j'avais jusque là quand je pouvais pratiquer cette sociologie mais voilà on a des méthodes on a des données et c'est ça qui nous distingue la philosophie alors pourquoi alors querelle ça expliquerait les querelles on serait donc comme des philosophes et donc on serait en querelle alors qu'on n'aurait pas dans les sciences du art c'est vraiment méconnage les sciences du et tu dis moi mais il n'y a rien de moins irénique que le champ scientifique dit du il se ils sont en concurrence ils sont absolument pas d'accord ils sont sur des paradigmes complètement opposés pour dire beaucoup de biologie d'évolution à l'heure actuelle il y a des thèses extrêmement différentes qui sont là à essayer d'avoir les nouveaux Darwin etc et ils sont en lutte et c'est une lutte internationale très dure etc donc non non ils sont dispersés ils se détestent ils sont en concurrence à l'ouvrir comme je dis c'est pas le problème et juste pour terminer je pense que la sociologie on dit souvent que la sociologie elle est moins cumulative que les autres sciences ou que les sciences sociales généralement sont moins cumulatives que les autres sciences je ne crois pas du tout et je pense que Jean-Claude Passeron dans sa description sur le raisonnement sociologique cette réflexion je l'ai suffisamment promis parce qu'il y a plein d'aspects de cette réflexion qui sont extrêmement fortes je pense a donné aussi des arguments à l'hyper-relativisme malheureusement parce que Passeron n'est pas du tout un relativisme à plusieurs reprises il s'est dit que la cumulativité n'existe pas ou très peu en sciences sociales au détour d'une phrase il va dire que quand même elle existe dans certains secteurs etc et évidemment qu'elle existe dans certains secteurs pour avoir travaillé sur des questions d'échecs pour avoir travaillé sur des questions d'inégalité d'accès à la culture je peux vous dire si on n'avait pas 60 ans de travaux qui ont montré des choses extrêmement subtiles sur tous les déterminants qui pèsent le rôle des parents des héritages croisés des effets de l'offre locale pas locale etc il y a tellement de travaux et bien sûr que ça se cumule et qu'aujourd'hui les gens qui travaillent sur le sujet travaillent avec des tonnes de choses qui ont été déjà prouvées montrées alors oui le monde social n'est franchement pas tant que ça les inégalités sociales d'accès à la culture ou à l'école ou à l'école ou à l'école ou à l'école etc sont suffisamment stables pour que pour lire des travaux des années 60 sans que ce soit totalement exotique pour nous donc il y a beaucoup plus de cumulativité qu'on me pense récemment d'ailleurs j'ai beaucoup aimé civiliser sur la vie des idées au site de la vie des idées un texte un compte rendu par Christian Bonneau d'un ouvrage sur la télévision et les classes populaires peut-être que les gens pourront bon enfin peu importe enfin de l'appartement où je n'aurai pas de site escolaire mais vous trouverez il dit il montre tout le travail cumulatif et que ce travail n'était possible que parce qu'il y a eu tel travail tel travail tel travail et voilà on est beaucoup plus cumulatif qu'on nous pense on se le dit et si on croyait un peu plus en notre cumulativité en la solidité de nos résultats des connaissances qu'on a réussi à établir depuis 150 ans maintenant à peu près je pense qu'on serait plus combatif quand on nous dit science mode quand on nous dit vous n'êtes pas des vrais sciences etc voilà désolé d'avoir été long mais ça c'est vrai je vous propose de prendre deux ou trois questions bonjour donc moi je m'appelle Nina Inou je suis en master de sociologie et comme je vous ai dit je suis au moment sur l'OF donc pour vous dire un petit peu j'ai commencé sur votre travail sur l'OF et j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qu'il y a été dit dans notre discipline donc en psychanalyse mais aussi par d'autres fois je par exemple je suis beaucoup basé sur la révélation de Troisième Reich de Gérard Ferrat et donc là en fait je suis dans une phase où je travaille les quatre rêveurs j'ai commencé les entretiens biographiques pour voilà mais là je suis dans un moment où je les retranscris donc je vais passer à l'interprétation des rêves donc je voulais savoir si vous aviez quelques conseils à vous donner pour rester dans la science de la production des rêves voire avoir du petit conseil parce que je vous ai pu en sortir un petit peu perdu ça va être un peu compliqué franchement si vous lisez bien le bouquin que j'ai fait c'est rempli de ces conseils mais effectivement comme je vous disais tout à l'heure ça fait deux ans que je fais j'ai un atelier à l'UNES sur la sociologie chez les rêves et où je fais faire aux étudiants de M1 en général parfois les 3 des analyses de rêves en ayant fait un entretien d'une marque auprès du rêveur en ayant recueilli des rêves dans des conditions particulières et en faisant des entretiens autour des rêves avec les équipés on y arrive très bien enfin ils y arrivent très bien donc au départ je n'étais pas tout à fait convaincu de ça je me suis dit peut-être que vu la première année je vais arrêter parce que ce sera trop compliqué en fait c'est pas si compliqué que ça alors les conseils que je pourrais vous donner c'est très compliqué c'est très compliqué il n'y a rien de plus compliqué à interpréter avec un rêve évidemment quand on dit un rêve on ne prend rien voilà moi le premier quand j'ai commencé à faire ça je me suis dit pour quel où tu vas c'est vraiment pas le truc à faire parce qu'à chaque fois il y a une sorte d'incompréhension de la table on ne sait pas de quoi ça parle ça c'est dans tous les sens etc et à chaque fois j'ai remonté la pente à chaque fois qu'on fait des entretiens et bien bon qui consiste à faire quoi qui consiste à faire vous prenez tous les éléments d'un chaque élément les personnes les lieux les détails on va vous dire le truc était bleu si c'est bleu c'est que ça a un sens si les gens vous disent c'est bleu c'est très ensoleillé c'est ceci c'est cela vous pouvez dire à chaque fois les enseignes donc vous découpez tout le reste et vous revenez sur tous les éléments et vous vous dites c'est comme un poste sauf que c'est comme s'il y avait un type malade qui avait remplacé les éléments du puzzle par d'autres qui sont équivalents qui ont la même forme mais c'est pas la même image donc au début vous regardez une poste et vous dites je ne comprends rien à cette image je le vois mais parce que chaque élément du rêve c'est une substitution par rapport à autre chose donc il faut trouver ce qu'il y a derrière le mot enfin la personne le lieu l'objet la couleur le etc donc il y a tout un travail d'association à faire donc il faut faire parler les gens de pour ce moment à chaque fois c'est qu'on va demander c'est quoi pour vous ça se passe à Paris bon bah bon Paris c'est quoi pour vous d'ailleurs on va dire j'étais sous la tour Eiffel ah bon ça m'a fallu bon la tour Eiffel ça peut être j'étais à Paris lors des attentats donc ça peut être un signe de peur ça peut être tout un signe il faut faire parler à chaque fois de c'est quoi le rapport à ma famille c'est quoi le rapport à quel objet c'est quoi les gens je sais pas ils voient l'objet ils voient la chambre ils sont ils disent je suis dans la chambre dans la maison de ma grand-mère maternelle donc on leur fait parler de leur grand-mère maternelle et de cette chambre et qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont vécu des souvenirs ils ont attachés à cette chambre à cet endroit-là positif logiatif etc et en fait on fait tout le travail de reconstitution de tous les éléments implicites qui sont derrière parce qu'en fait ce qui fonctionne dans la règle c'est des analogies c'est des substitutions etc donc déjà ça c'est un travail qui est important après une autre chose un conseil que je vous donne c'est de chercher les rêves sont dans un langage imagé une des contraintes de la production de l'irique c'est que ce soit visible voilà donc il faut que ce que j'ai à dire soit visible donc par exemple je vous ai des exemples de rêves qui ont été mille fois travaillés par des gens qui ont travaillé par exemple sur les cauchemars post-traumatiques quand les gens ont vécu un grand un grand grave accident de train un train de déraille une maison une maison qui prend feu des gens qui sont morts autour de soi dans le feu etc bon un des classiques c'est le e-rêve par exemple d'une vague comme dans un tunnel et le rêve ça peut être quelque chose du genre je suis avec des gens autour de moi je reconnais mon frère ma soeur ou des gens de ma famille il y a une grande vague qui arrive je n'ai pas le temps je suis englouti par la vague je perds voilà j'ai en plus le sentiment de suffoquer etc et quand je sors de la vague je ne vois plus personne les gens qui ont vécu ça ont perdu des gens dans l'accident etc donc vous avez c'est assez facile à retrouver ce qu'il y a derrière ces images là ils n'ont pas vécu un sous-méminisme ils n'ont pas vécu un vide mais par contre on a des images fortes qui viennent nous dire l'émotion centrale l'émotion centrale c'est j'ai été pris dans un truc qui m'a totalement dépassé que je n'ai pas pu contrôler et c'est impensable c'est impensable ce qui m'est arrivé donc ils mettent une image qui serait faite des cauchemars post-chrobatiques qui peuvent durer des années et des années jusqu'au moment où et là je cite un psychiatre qui a travaillé sur ces astuces-là qui s'appelle Hartmann il dit les derniers moments de la thérapie où il y avait ce rêve récurrent de la vague qui récouvrait voilà etc la personne voit la vague arriver et la vague se dépose quasiment au pied et c'était la fin de la thérapie et ça allait évidemment beaucoup mieux donc le rêve suit en plus l'évolution du rapport qu'on a eu à ce traumatisme etc donc il faut aussi chercher les métaphores visibles qu'il y a dans les rêves ça peut être quelque chose du genre des gens qui portent des qui voient qui se voient avec un énorme meuble sur le dos souvent c'est des métaphores de j'en ai pas le droit il y a des tonnes de métaphores comme ça alors c'est intéressant quand on tombe sur des métaphores qui sont plus dans notre culture par exemple les collègues de l'Italie ont travaillé sur une intervention dans le rêve de une métaphore linguistique alors to pull the wool on the eye on the eyes nous on l'a traduit à un vieux truc en français c'est tirer la laine sur les yeux je ne sais plus personne nous dit ça donc c'est irréguléable pour nous en angleterre il y a une expression pour dire tirer la laine sur les yeux parce que c'est une manière de dire quelqu'un essaye de te faire passer quelque chose sans que tu le vois très visuellement c'est je te mets ton pull sur les yeux et tu ne vois pas tu ne vois pas les choses or dans les rêves on voyait des gens mettre le pull de l'autre sur la tête voilà c'est des choses qui peuvent paraître bizarres mais au bout d'un moment on arrive à recomposer progressivement les morgues comme au départ j'ai travaillé sur une série de rêves de gens pendant un an ou deux ans je voyais des répétitions mais bon c'était sur un an ou deux ans et puis il y a un rêveur qui m'a confié des rêves qui m'écrivait depuis 1965 et qui continue à les écrire aujourd'hui donc j'ai 953 ce qui n'est pas énorme en fait sur autant d'années parce qu'il y avait plusieurs années où il n'y a pas des gens derrière la surface qui est assez bizarre assez enfin on a pendant sa baisser les bras au départ en disant je ne comprends rien à rien de ce rêve etc progressivement plus on connaît les problèmes de la personne c'est sa problématique existentielle comme je l'ai dit depuis le casque-quin je travaille sur cette notion-là de il y a des choses qui font problème des choses qui font problème dans notre existence étant donné ce qu'on a vécu dans notre famille des héritages qu'on a eus des difficultés qu'on a eus à surmonter ou pas etc et nous n'avons pas tout ce monde c'est que ça se distribue à mon avis selon les classes sociales selon qu'on est au crâne etc mais il y a aussi des singularités de la fin du si on arrive à repérer ces choses-là au bout d'un moment c'est beaucoup plus facile d'interpréter donc plus vous aurez de matériaux plus vous connaîtrez bien les personnes mais alors moi je peux vous dire que pour certaines personnes j'ai 60 heures d'entretien avec la même personne donc c'est pas une enceinte donc je peux dire ça très tranquillement mais avec beaucoup 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 d'heures de travail mais voilà vous pouvez commencer les étudiants qui travaillent avec moi ont fait 5-6 heures d'entretien c'est déjà pas si mal et ils commencent à découvrir des choses donc c'est pas c'est pas périmètre si je veux dire si je veux dire je veux dire un petit peu moi en fait je sais pas si vous leur posez la question je ne sais pas si vous leur posez la question je ne sais pas je ne sais pas mais non si je leur posez la question je veux dire je suis donné dans l'engagement en fait pour c'est pas une question c'est simplement que je décidais au lieu de demander aux gens qui édigent leur arrêt je leur demandais de s'enregistrer directement au réveil pour qu'ils puissent rester dans un état au point du sommeil et qu'ils se souviennent plus facilement je me dis comme ça on peut plus capter le ressenti de la personne par l'engagement voilà je vais prendre une question je vais prendre des marchés 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 bonjour alors merci pour tout je suis membre de la recherche sociologique qui mène dans le département de la chirurgie alors écoutez-moi je lis beaucoup plus doucement vos ouvrages où on y mettait de temps et le taux de juge donc ce que je vais essayer de faire là c'est de reconstruire la technologie de tout ce que j'ai compris parce que quand même je suis un papa de la zone de nos travaux et des futures des critiques des scolaires à l'école ma question en fait elle sera elle comptera en fait pour vous décider beaucoup en effet d'une enquête sur la communauté et des résultats et à vous éviter j'ai remarqué un point ça ailleurs c'est que vous allez quand même vous sortez beaucoup des frontières de la discipline quand même décider finalement il n'y en a peut-être pas que ce monde-là est quelque chose pour eux donc je suis tiens qui m'a essayé de voir comment que la guerre a fonctionné parce que finalement quand je reprends vos travaux sur les écoles il y a eu beaucoup de décentrements théoriques mais de tous méthodologiques qui ont permis de faire énormément dans ces chambiques donc je vous ferai si vous voulez vous voulez si je peux vous permettre et du coup je poserai une autre question c'est soyons fous parlons de décentrements c'est n'est-il pas vous continuez la réflexion sur les classes d'idée de sortir aussi de l'état nation et de comparer les états nation où il est là à certains titres d'un état que l'on peut observer naturel donc le premier point parce qu'il est beaucoup en effet c'est que vous assistez toujours sur la cumulativité et les opportunités qu'il faut apporter du tout et en fait vous vous placez toujours dans le sinon mais il y a toujours un décentrement de méthodologie quant au conculture et puis les légalités scolaires vous venez de le dire finalement les banques culturelles c'est très bien mais je ne vais pas aller comme ici maintenant de l'interaction de la logique je reprends de façon historique justement je remboudis finalement je travaille avec le vert et puis je produis des concepts d'informations vales sculpturales et apportoie de pratiques au langage si tu es on voit une chose intéressante et à quoi c'est la sociologie elle peut servir déjà à ça c'est que vous vous montrez très bien qu'un gamin des classes populaires quand le pauvre dit tu fais une erreur en fait le pauvre se trompe puisqu'en fait c'est une forme d'appropriation mais le pauvre ne voit pas qu'elle est pas sélectice en fait parce que c'est ce que vous disiez et du coup bon voilà je vous reprends et je trouve que voilà ce décentement c'est à l'épreuve vous dit vous apportez donc en fait je vais revenir encore sur le point c'est un peu pour questionner là-dessus c'est aussi la création sociologique quoi encore point quand vous bossez sur par une famille moi ce que finalement je trouve très intéressant et puis ce qui s'y produira il me semble à l'homme curiel c'est qu'en fait vous vous attaquez à l'actif c'est cette histoire qui est transposable et en fait aujourd'hui excusez-moi pour j'être un petit peu technique c'est la physique aussi parce que vous incitez que pas sociologiquement d'enquête donc on prend la physique parce que les outils qu'on utilise nous permettent de voir ou de ne pas voir donc quand on prend nos vieux bon on lit moi je travaille avec la clinique avec la culturelle avec la économie donc c'est l'espace des conditions et puis après c'est l'espace des pratiques la solidité c'est l'homologie structurale et je retrouve des significatifs de rapport sauf que me semble-t-il de votre avis là-dessus mon dieu dans la solidité j'oublie une chose c'est que dans ces AFC j'oublie de cocher les individus et si tu projettes les individus peut-être que tu auras plus ou moins de dispersion et donc en fait ce que tu projettes c'est des barrières donc c'est des sens de gravité ça suffit pas c'est-à-dire qui me semble que d'aujourd'hui vous aurez votre avis c'est un programme mais voilà c'est un programme qui n'est pas allé jusqu'au bout de ces nécessités empiriques par contre je trouve vachement intéressant ce que vous faites qui vous dit finalement bon ben moi ce problème je trouve sérieux sauf que déjà contrairement si je ne suis pas m'intéressé à déjà on a du tableau je suis m'intéressé au cas des sous-représentations c'est un premier point deuxième point vous attrapez les familles il faut que c'est des graves parce que je trouve trop peu les sociologues ce qui permet de reconstruire des configurations familières je ne savais pas que vous m'avez appris mais chez les psychologues je vais aller prendre l'idée de la relation intra-inter-individuelle donc là on voit la plus moyenne ça je n'avais pas vu le premier site j'ai à la fin j'avance alors moi je vous invite que vous me parliez un petit peu sur bon je ne sais pas mais voilà sur ces décentrements méthodologiques quand même parce qu'ils ont forcément l'issé qui dit qu'en fait c'est la construction du concept et l'acquisitivité et puis bon si on continue avec l'idée des classes là cette fois-ci ce sera sortant des frontières de la nation quand on prend bon maintenant c'est à l'ordre avec la Pisa je le savais quand même ce n'est pas intéressant de ce produit parce qu'elle prend une idée justement de variation entre classe et inter-classe elle compare à des pays et il y a des pays quand même parfois le régime social est puissant il y a des pays beaucoup plus faibles donc du coup ce qui n'aurait pas là pour moi c'est que vous n'allez pas nouer des relations avec votre équipe ailleurs parce que ça prend la question de la classe sociale mais la construction de l'institution c'est que vous n'allez pas que vous êtes sur l'état-nation voilà je ne sais pas si vous pouvez répondre vraiment en détail à plus que deux questions en fait il y en a plusieurs sous-questions mais bon grosso modo moi j'ai pas j'étais pas plus conscient de ce que je faisais quand j'ai fait ma thèse comme n'importe qui qui fait une thèse on fait des choix mais on ne sait pas exactement comment on le fait maintenant je comprends ce que j'ai fait je comprends que j'ai lu les bons auteurs déjà c'est pas mal et on a rejeté de lire voilà on va dire ça comme ça mais il y a des bons auteurs et sur ces questions de décentrement etc comme j'étais un grand auteur d'être perdu sans jamais être un élève je vous précise ce qui m'a permis beaucoup de liberté de ce qu'on a déjà c'est évident en disant pour Dieu que enfin comment dire que c'est naturel chez lui de citer un église un historien un entrepologue un psychologue un psychologue etc etc ça n'arrête pas tout en consacrant il cite aussi beaucoup de philosophes mais on a dit beaucoup trop de philosophes qui ont été agrégés de philo donc il y a des gars qui est rentabilisé de l'affaire si vous regardez ses points de l'écho au collège de France qui disait une sociologie générale communale c'est réglissant il a 100 ans à parler de philosophe alors qu'il aurait dû s'en débarrasser pour plus rapidement on n'a pas les mêmes formations moi j'ai commencé en sociologie du lit par la philo mais ce que lui a donné on peut trouver au moins intérêt à sa profession d'être dégagé de philo c'est qu'à l'époque c'était une époque de grande interdisciplinarité où les gens circulaient ils pouvaient partir d'un domaine aller vers un autre etc il y a eu des croisements ils se disaient tous que ce soit passeront vos vieux etc c'est des gens qui avaient des copains sociologues des copains voilà on voit j'ai vu récemment un vieux truc que vous trouvez sur Youtube vous avez vu un vieux encravaté il y a à peine 30 ans avec je crois que c'était Lagache le psychanalyste et puis Georges Mounin le linguiste et puis je ne sais plus quel grand maître de philosophie de l'époque et ainsi de suite et on voit qu'ils débattent des trucs sur le langage il n'y a aucun problème ils parlent d'inconscient c'était les gens qui n'avaient pas une conception aussi étiquée de la discipline donc du coup ça les a amenés à ne pas se poser la question de est-ce qu'il faut que je cite ou pas est-ce qu'il faut que je lise ou pas des gens d'autres disciplines donc comme moi j'ai habitué à ça et que j'ai vraiment je me suis lancé dans des lectures de gens qui en fait ne se posaient pas trop la question et quand ils évoquaient le problème alors mon Dieu quand ils évoquent les rapports entre sociologie et anthropologie à chaque fois ils me disent c'est une connerie il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence je ne lui espère que je ne le laissez personne pour moi c'est un appel très généreux il n'y a pas de différence entre anthropologie et sociologie je ne comprends pas qu'on ne puisse s'agir en tant que sociologue et inversement mais moi ça m'a paru évident très tôt et donc du coup j'avais un jury disciplinaire très marié et puis donc j'avais ma force à travailler sur les questions de culture écrite et une égalité scolaire j'avais des questions de linguistique des questions de psycholinguistique j'avais des questions qui relevaient de l'histoire de la forme scolaire et donc voilà j'ai lu beaucoup d'historiens d'historiens de l'écrit et des formes de l'écrit des gens comme d'Étienne qui m'ont revenu sur ces questions-là je voulais savoir de l'écriture ou de l'essentiel etc. j'ai lu tous à 10 minutes à cause aussi de mon objet et j'ai continué à le faire je me suis rendu compte beaucoup plus tard et notamment avec un livre qui s'appelle Ceci n'est pas qu'un tableau où là je suis venu à lire des choses très très bizarres pour comprendre qu'est-ce que c'était que cette sacralité attachée à l'art puisque l'art on appelle en vie culture légitime Bourdieu a souvent fait des métaphores religieuses autour de l'art etc. mais il n'a jamais fait une étude vraiment des origines quasi religieuses de cette sacralité de l'art de cette légitime de l'art et donc je me suis mis à travailler à lire très très loin de mes bases comme j'explique à l'heure du livre mais parce que pour moi le plus important c'est l'objet c'est ce que j'ai à découvrir et pas du tout il y a des sociologues qui se sont arrêtés là ou pas c'est très important c'est très secondaire pour moi mais je me rends compte et je me rends compte souvent en discutant avec mes collègues que beaucoup de gens quand même ont des barrières beaucoup plus étanches que moi c'est comme ça mais alors moi évidemment je défends ardemment cette porosité le fait qu'en tant que sociologue nous trouvons souvent très très loin de notre base disciplinaire des réponses aux questions qu'on se pose en tant que sociologue c'est-à-dire que moi j'ai jamais eu l'impression de sortir de ma disciplinaire c'est ça paradoxalement et souvent quand on dit interdisciplinarité à chaque fois que le CNRS appelle l'interdisciplinarité moi ça m'emmerde pendant des juisements parce que là ça veut dire travailler absolument avec des collègues qu'on ne connait pas que non c'est pas comme ça il faut j'ai la même en fait qui est grosso modo impérialiste mais tout le monde doit être impérialiste c'est-à-dire qu'il dit moi en tant qu'historien je vais piller l'économie la sociologie les spécialistes des religions de ceci etc et voilà la démographie si j'en ai besoin etc pour moi c'est toutes des sciences annexes mais il dit ce que j'attends c'est qu'elle fasse la même chose avec moi avec vous les historiens et je crois qu'il a des raisons c'est-à-dire si tout le monde pillait tout le monde ce serait on avancerait beaucoup plus rapidement je pense évidemment le programme il démarre je suis en train de dire un truc mais mais en même temps voilà quand on fait de la sociologie sur 40 ans et si une géologie me prête vie je pourrais le faire encore plus longtemps ben on a la possibilité d'arriver à ça si dès le départ on n'hésite pas à lire de temps en temps sur le côté etc au bout d'un moment ça fait qu'on a c'est tout quand même interdisciplinaire un pluridisciplinaire et qu'on peut avoir une imagination sociologique un peu plus grande grâce à ça voilà donc c'est ça le but en fait c'est d'ouvrir notre possibilité de se rendre compte que c'est pas si différent que ça quand vous êtes sur les débats histoire quantitative histoire qualitative etc vous trouvez des choses dites en plus d'une manière telle que c'est plus simple qu'en sociologie donc vous comprenez que certains débats sociologiques qui sont tellement théoriques comme on parlait pas toujours tout au départ parce que les historiens sont moins théoriques que nous etc bon bref ça fait gagner du temps souvent d'aller voir contrairement à ce que je pense c'est disant ah oui c'est une perte de temps parce que le carité est-ce qu'absolument on a de moins en moins de temps ça c'est vrai etc donc il faut absolument lire les gens de sa discipline de sa sous-discipline etc et au bout d'un moment ça devient une critique voilà pour dire après la deuxième partie je ne sais plus ce que c'est je disais dans le prolongement justement des frontières et de sortir des frontières je disais pour prolonger le raisonnement sur les classes sociales ah oui c'est sûr que les comparaisons internationales de toute façon vont se multiplier moi j'ai de plus en plus de doctorants qui ont des terrains au Grand Paris par exemple j'ai une vieille thèse soutenue sur la dyslexie en France et au Royaume-Uni la construction d'un problème social et on voit et on voit ce qui se passe parce que ce n'est pas les mêmes groupes qui ont porté le problème et on voit comment fonctionnent ces constructions de problèmes sociaux parce qu'il y a des particularités politiques de groupes professionnels si on sait les artéphalistes ou les psychologues qui... etc. et donc ça permet de mouvoir les choses depuis la... une thèse sur l'alpinisme l'alpinisme a été bizarrement d'une application inventée par les l'Italique qui sont venus coloniser les Alpes c'est plutôt des aristocrates des joies qui venaient conquérir des sommets en Alpin et il y a aussi de l'alpinisme français à comparer à l'alpinisme français britannique et de plus en plus les thèses sont comme ça ça ne veut pas dire que toute thèse doit être absolument comparative mais de plus en plus effectivement c'est des choses qui vont se faire voilà et je pense que les gros projets genre ANR etc. devraient être profités du fait qu'il y a quand même beaucoup d'argent quand on arrive à l'heure évidemment et quand on les a on peut avoir les moyens ou les ERC qui sont encore parfois plus faciles à obtenir que des ANR à faire beaucoup plus d'argent les gens quand même la tête ou plusieurs ça permet vraiment de faire des bons travaux comparés sur plusieurs pays voilà oui je voulais revenir sur le évidemment je suis professeur de sociologie au département de sociologie et donc je voudrais revenir sur l'échange qu'il y a eu précédemment sur un point de faire la sociologie et puis on peut traîner les étudiants cette année là-dessus et puis sur un rapport auto-optique à la politique et à la équipe alors vous avez répondu à l'étudiant tout à l'heure qui s'appelait à la question de la sociologie en répondant très respectable très lois en gros la sociologie en gros la sociologie je ne sais pas si vous disiez bien pour Dieu elle a pour intérêt utilité de dévoiler les mécanismes de fonctionnement de la société des mécanismes invisibles etc. pour permettre aux acteurs aux femmes aux années d'avoir au plus de grands prix sur leur situation enfin pour les états démocratiques etc. alors encore une fois je trouve ça très douable et très j'attache tout à fait mais concrètement comment faire alors là je rentre un peu dans la posabilité de ça c'est-à-dire comment faire pour que bon le message ce message de la sociologie arrive jusqu'au et depuis l'université depuis la sphère académique arrive jusqu'aux populations les plus concernées donc si pas on a été aujourd'hui très évident et puis dans la sociologie que vous faites je vois un peu c'est une question que je me pose un peu une contradiction sinon une difficulté au sein de la société enfin le message de la sociologie qui est d'un côté bon d'avoir un peu cette volonté de bon d'aider d'un éviter de prise sur des stages de ça et puis il y a l'autre de mettre au centre de toute ce message de l'analyse la force l'importance la centralité de la domination et de la pluridomination et je me dis vous dis que vous êtes des dominés vous êtes des pluridomés et il me semble qu'il montre peut-être une état ou quelles sont les clés que la sociologie pourrait donner pour dire qu'est-ce qu'on fait parce qu'il me semble qu'on s'arrête à ça il y a de la domination il y a de la pluridomination qui est et moi je vais prendre ça et moi je crois que ça peut avoir l'effet contraint un peu plombant sur sur justement les capacités je ne sais pas si j'ai assez question si vous avez et que ça rejoint je ne vais pas trop vous dire la question qu'a posé ce même étudiant et à laquelle nous avons eu pour répondre c'est que à moi est-ce qu'on coûte de la sociologie hors de la sphère académique est-ce que vous ne pensez pas que c'est par voilà un positionnement de la sociologie dans des sphères professionnelles hors de l'académie de l'université que pourrait justement mieux se passer sur les sacs et ce rôle voilà de rouler de plus grande large manoeuvre sur les espaces merci on n'a pas un peu un quart d'heure oui vous avez bien fait effectivement je ne peux pas regretter le problème c'est parce que là la question je suis trop regardée sur la politique mais non mais je n'ai pas les produits du finance donc je vais profiter pour en parler là aussi bon moi je pense que on a trop le choix que de parler de domination la domination est objective c'est comme dire à des gens voyez il y a une loi qui s'appelle la gravité vous avez peut-être des règles de Gaulle mais il va falloir lutter contre cette gravité les gens on a déjà inventé des moyens de lutter contre la gravité ça peut être parachute ça peut être l'avion ça peut être plein de choses voilà il a fallu dépasser ce problème puisque c'est une vraie loi et si les gens pensent que en se jouant par la fenêtre en faisant l'oiseau ils vont réussir ils ne vont pas y arriver donc moi je suis je pense qu'il faut être réaliste et dire aux gens la réalité des choses alors un peu je comprends tout à fait le psychologisme évidemment il ne faut pas les laisser comme ça quand on leur dit il y a domination on les laisse pas comme ça on leur dit c'est une domination qui est construite qui est historique qui a varié c'est-à-dire que aujourd'hui on peut dire on peut dire la domination masculine mais on peut dire aussi que cette domination a varié historiquement et que il vaut mieux vivre dans certaines sociétés aujourd'hui que d'ailleurs dans les mêmes il y a 200 ans bon ça peut se dire on peut montrer qu'il y a des choses qui se sont défaites décédées il y a des choses qui sont possibles qui n'étaient pas possibles etc donc le fait que la sociologie rappelle la genèse la construction historique de ces réalités c'est le contraire du fatalisme c'est dire aux gens c'est pas leur donner clé en main bon ben voilà le problème politique qu'il faut faire pour changer la chose parce que elles sont les si armées que ça en tant que sociologue pour dire parce que moi je trouve que le capitalisme est une horreur voilà je vous le dis personnellement mais je sais très bien je passe mon temps à dire aux étudiants je sais que malheureusement dans 50 ans ça existera toujours et que c'est très difficile d'attraper ce truc qu'on appelle capitalisme parce que pour arriver à défaire autant de siècles de domination qui reposent sur des processus sur des mécanismes objectifs sur des tonnes d'habitudes sur des tonnes d'institutions etc c'est difficile d'attraper ça mais c'est pas désespéré et je pense que tous les travaux qui montrent comment ça fonctionne le capitalisme finissent par accrocher ici sur des expérimentations de vie sociale fondées sur d'autres rapports humains là sur des critiques de telle ou telle abstitution etc au bout d'un moment ça peut prendre mais voilà nous ne sommes pas on n'est pas obligé d'être de bons politiques je vous dis franchement je pense que bon Dieu n'était pas un bon politique et je pense il a cru à un moment donné qu'il pourrait être très bon politique je vais vous dire très concernant en politique d'ailleurs les militants qui ont travaillé avec lui parfois ils disent ce qu'il était de nous parce que il n'était jamais de la conne c'est un métier c'est une autre activité et pour dire pendant 40 ans de travail il n'a pas été militant pour un sou au margot pour retravailler le contraire etc ça a pris des formes différentes il a toujours été hanté par des questions politiques ça c'est évident mais ils étaient tous militants ils étaient venus dans les années 90 on parlait à Lyon il disait le son du Conseil de France centralisé et il nous avait dit une question politique c'est pour Tourelle c'est pour je renvoie les journalistes il dit ça avec grand mépris et il était très content de dire moi je ne signe pas les pétitions etc mais après il a signé les pétitions il a fait des tribunes je ne suis pas sûr moi je pense qu'il faut être très très honnête parce qu'il y a des militants beaucoup plus inventifs que nous en revanche on est beaucoup plus savants et beaucoup de militants parce que voilà c'est un guide à faire s'ils nous écoutent bien s'ils nous lisent bien si etc et si nous on est assez pour ne pas vouloir quand on crée une action politique vouloir tout réagir politiquement parce qu'on pense avoir raison scientifiquement les choses se passaient un peu les mais c'est qu'ils ont expliqué ces histoires moi je pense qu'en tout cas il n'y a pas de fatalisme et qu'il y a une manière de me parler de tous ces problèmes-là de tous ces déterminants sociaux de toutes ces choses récordantes oui c'est bien de voir des taux d'espérance de vie par casse sociale oui ça fait pleurer des gens en étudiant les chefs scolaires etc quand j'ai venu à des étudiants j'étais à l'université de ne pas le dire ce que je dis en me disant j'étais à l'université de ne pas je devais des cours là-dessus je voyais des étudiants se décomposer devant un tableau qui montrait que selon l'origine sociale on avait plus ou moins de chances de réussir solèrement etc et c'est la réalité à un moment donné il faut se confronter à cette réalité et justement cette réalité elle est insupportable elle a joué il y a des gens qui ne sont pas préviens par ailleurs ils pensent qu'il faut au contraire un entretenir et ainsi de suite et ils détestent les gens sociaux pour ça donc moi je pense qu'il faut avoir un message réactif et voilà et que tant qu'il n'y a pas de choc de réalité il n'y a pas de possibilité c'est quoi c'est quoi qu'on combat dans la bande sociale qu'on ne fait les pas ou qu'on ne fait les pas voilà c'est ça je pense que les sciences sociales oui ont plein de fonctions politiques dès lors que c'est sévier par des gens qui estiment que ce que les sciences sociales peuvent être avec toute la matière nécessaire permet de ne pas se laisser compter sur je ne sais pas Bayou qui a été ministre de l'enseignement de l'éducation avait sorti sur un réseau télé on sait très bien que la réussite scolaire dépend plus de la méthode c'était sur la lecture l'apprentissage de la lecture dépend plus de la méthode enseignée que de l'origine sociale donc c'est faux et nous pouvons dire à des gens de Bayou ou ce qui est la vie de la presse etc je vous dis déconner mais comme les physiciens pourraient dire à des gens qui commença à parler des palettes en disant des choses du niveau des émettés c'est pas confondre l'astrologie l'astronome bon ben voilà c'est une autre chose c'est pas confondre des idéologies sur le monde social et des sciences sociales qui sont sérieuses et qui ont des données et pour moi c'est extrêmement utile il faut croire vraiment l'utilité que nous avons parce que nous faisons du bien au monde social et je trouve que les sociologues sont trop enfin ils sont pas assez fiers à la limite de s'y font collectivement on fait des choses formidables si vous regardez bien on s'est mal se vendre et au dernier congrès de l'AFS j'avais proposé de diffuser c'est un aspect de votre de votre question de diffuser le plus possible les résultats des sciences sociales il y a eu plein d'initiatives de nuit de le diffuser sous forme des bandes dessinées le diffuser sous forme de documents ne diffuser sous forme de pourquoi pas une télé internaise moi j'ai dit à l'AFS pourquoi vous ne montez pas une télé une chambre de tueur je ne sais pas quand vous voyez des militants comme les usuls comme des tonnes de gens qui font qui ont eu de la sociologie qui utilisent la sociologie mais en tant que militant il y a des limites à ce travail là pourquoi les sociologues ne s'organiseraient pas pour faire des choses très sérieuses en divulguant les résultats importants des sciences sociales qui pourraient être vues par beaucoup plus de gens qui mobilisent la sociologie donc il y a une manière voilà et après effectivement il faudrait militer pour que la sociologie soit présente beaucoup plus auprès des pour la formation des enseignants c'est évident et c'est loin d'être le cas aujourd'hui et ça ne s'arrange pas il faudrait que ce soit dans à peu près tous les secteurs qu'on puisse avoir des sociologues qui sont là pour des gens qui sont formés à la sociologie pour comprendre des choses qu'ils ne comprennent la place ça ferait une année du temps je pense il y a beaucoup de gens dans l'institution notamment dans l'institution scolaire s'ils savaient comment fonctionnent les salles de classe comment ils se mettent des tas de travaux sur ce qui se passe dans les salles de classe sur les tours de parole pourquoi il y a des enfants qui viennent moins d'un que d'autres pourquoi il y a selon l'origine sociale le sexe etc on sait tout ça donc ils pourraient en sachant ça changer leur comportement aller chercher les enfants qui ont moins de chance de répondre aux questions passer un peu plus de temps avec ceux qui ont moins de possibilités d'interaction avec des adultes qui portent du capital culturel autour d'eux etc il y avait des tonnes qui pourraient se déduire de plein de travaux très très précis de l'économie de la communication en milieu scolaire dans les Etats-Unis de la social justice en milieu scolaire de la régulation sociologique d'éducation etc merci alors après se terminer je vais prendre encore deux quelques questions il y a une question qui a circulé que je vais poser alors je m'excuse je ne vais pas la poser en totalité elle est trop longue je vais poser simplement le début ensuite on prendra les deux autres questions alors information puisque ça a été évoqué le congrès de l'AFS aura lieu en 2019 sur le site d'Extroir donc ici voilà du 27 au 30 août les étudiants qui souhaitent participer qui viendront et puis autre information c'est les étudiants en Autoposphère relancés et on télégoutube où ils diffusent la sociologie donc ils sont bien dans ce que vous proposez les formes de l'art donc ça fait bien alors la question c'est avez-vous lu Spinoza est-ce que vous retrouvez dans cette théorie de la complexion de l'individu de cet ensemble d'affects qui rend ce dernier tout à fait unique et au mis disposition et qui est pris en définitive dans une nécessité je prends plusieurs questions et puis on va parler fort alors j'ai une question à propos de votre dernier ouvrage de la représentation de ce que j'ai des rêves et en fait si j'ai bien compris vous vous attachez surtout à analyser le contenu des rêves donc dans un contexte particulier de son mail mais aussi à travers des dispositions individuelles et je me demandais si l'univers sociologique pouvait pas aussi expliquer socialement le fait même d'autres rêves et aussi notamment de s'en souvenir et donc elle pourrait se quitter une sensibilité particulière pour enfin c'est-à-dire une plus ou moins grande capacité à rêver c'est de s'en souvenir Spinoza alors Spinoza alors oui j'ai eu Spinoza oui les sociologues sont plutôt contents quand ils disent Spinoza parce que quand même c'est lui qui ne cesse de dire qu'en connaissant ses déterminations on peut s'en dire donc évidemment bon Dieu c'est appuyé là-dessus pour à chaque fois dire voilà il faut les gens qui disent la liberté la liberté la liberté ne voit pas les chaînes qui sont aux pieds et Spinoza disait ça il disait il faut remontre ce qui nous détermine pour avoir une possibilité de s'en détacher si nous avons les moyens l'envie de le faire etc donc il y a plein de choses à prendre chez Spinoza après je ne peux pas m'empêcher d'être politique sur un point c'est que il y a une manière aussi de lire Spinoza qui est une manière de suiser la sociologie aussi des déterminations etc c'est le cas de Lordon par exemple Frédéric Lordon qui est économiste qui dit qu'il a beaucoup eu de Bourdieu mais en fait il s'appuie beaucoup plus sur Spinoza que sur Bourdieu et très peu sur les travaux des sociologues empiriques et pour moi c'est dramatique parce que si on s'appuie sur la philosophie de Spinoza pour éviter de s'appuyer sur des travaux très sérieux de sociologie empirique c'est génial donc il y a un côté aussi aristocratique aujourd'hui qui se développe à citer Spinoza un philosophe plutôt que des sociologues travaillant avec lequel etc voilà je vous réfère à ma parenthèse mais je suis plus que là je savais que le monde elle est philosophe effectivement c'est un grand philosophe de détermination sociale c'est tellement rare en philosophie que on finit par tout le sable des miracles la philosophie qui est enseignée au lycée pour avoir un fils qui est passé par là et qui suivit ses cours c'est absolument désastreux c'est la liberté l'individu c'est ça c'est enfin bon il n'y a pas d'éternisme social il n'y a pas de ça a disparu et pour les enseignants qui essayent de le remettre dans le corpus ils me disent c'est difficile à une époque on pouvait enseigner Freud un peu en philosophie du Marx des choses comme ça et aujourd'hui ça a disparu des années même et c'est très difficile d'aborder des questions sciences sociales ou philosophie donc voilà malheureusement je ne fais pas partie de la philosophie qui est attachée à la liberté d'autonomie d'irréductible liberté de l'âme etc. autant de plaisanteries pour un chercheur sérieux en sciences sociales après alors rêver vous avez dit oui je travaille sur le contenu des rêves après je cite dans le bouquin beaucoup de choses qui tournent autour des conditions dans lesquelles on arrive à se rappeler de ces rêves parce qu'il se trouve qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus qui sont essentiellement des psychologues qui se sont posées des questions tout à fait sociologiques sur ces questions-là et qui ont montré c'était la vie aujourd'hui que nous comment dire nous nous rappelons d'autant plus de nos rêves que nous nous intéressons aux rêves c'est un truc aussi bête que ça sauf que ça a des effets on voit très bien qu'il y a des déterminismes sociaux qui se mettent à jouer de ce fait-là dans les enquêtes qui ont été menées aux Etats-Unis par des gens qui ont travaillé là-dessus il se trouve que quand on demande le métier des gens des gens qui s'en rappellent jamais ou très peu c'est des gens des hommes de loi des hommes d'affaires et quand je dis c'est des hommes c'est pas un oubli c'est des militaires c'est etc c'est grosso modo des gens d'action qui pour eux quand on leur pose la question des rêves c'est ou eux c'est des conneries ou eux je m'en appelle ça ça peut bien dire puis je m'en fous il y a des choses bien plus sérieuses dans l'existence que ça quand on se déplace on va vers un pôle culturel il y a des gens hommes ou femmes qui alors vous savez bien que les études littéraires les études psychologiques les études qui s'intéressent à l'humain à vos relations humaines etc sont plus féminisées que les autres ben là vous tombez sur des gens qui s'intéressent à ça et donc c'est pas un hasard si ils prennent ils prennent ça plus au sérieux et ils s'attachent à aux petites bribes de souvenirs disons du rêve le matin ils peuvent le raconter plus facilement à leur conjoint à leur frère à leur soeur etc à leurs parents etc donc on voit très bien comment le fait d'avoir un capital plutôt du côté capital culturel abominant littéraire artistique etc le fait les femmes plus que les hommes qui sont attachées à des questions plus fines de psychologie d'intérêt pour les relations humaines etc il faudrait faire la genèse de tout ça évidemment ça n'est pas rien de naturel dans ces histoires là mais du coup effectivement ça conditionne les conditions du rappel enfin du rappel ces conditions du rappel et du coup c'est un obstacle pour faire une sociologie dénale souvent on peut travailler sur des gens qui s'y intéressent un peu donc moi j'ai essayé de varier j'ai essayé d'avoir des hommes et des femmes etc mais il se trouve que j'ai plus de filles que de garçons ou de femmes c'est plus difficile de trouver des hommes qui sont prêts à passer du temps à se poser des questions en tant que leur rêve voilà après il y a des conditions tout à fait alors là que les neurosciences ont réussi à repérer plus vous avez des micro-réveils dans la nuit plus vous rappelez de votre rêve donc les gens qui dorment sans micro-réveil ont tendance à pas trop se rappeler de leur rêve parce qu'il y a un processus de stockage dans la mémoire si vous avez un micro-réveil la mémoire pof engrange le truc et puis vous vous endormez et puis un micro-réveil et hop les autres images viennent se stocker si vous n'avez pas de micro-réveil c'est beaucoup plus difficile donc les chercheurs se sont rendus compte que plus il y a des micro-réveils dans la nuit plus les gens se rappellent de leur rêve et moi il se trouve que j'ai des rêveurs ou des rêveuses qui se réveillent beaucoup la nuit et parfois j'ai des trucs agressants c'est à dire que je peux avoir en plus il y a des gens qui sont tellement intéressés par cette histoire là qu'ils peuvent écrire à chaque fois dans la nuit ou s'enregistrer parce que moi j'ai des cas de gens qui s'enregistrent aussi qui peuvent écrire quelques brides à chaque fois qu'ils se réveillent dans la nuit et je peux avoir comme ça 10 morceaux 10 fragments de rêve pour une main de nuit ce qui est énorme il y a aussi des gens capables le matin de se raconter le rêve de se raconter de me raconter ou de me raconter par écrit des rêves très très longs très complexes c'est assez incroyable moi je suis assez fasciné par ça parce que je suis incapable de ça moi je ne suis pas un très très bon rêveur de ce point de vue là il y a aussi un truc c'est que plus vous êtes vous vous mettez tôt au travail vous avez un truc vachement toujours à faire plus votre cerveau est ailleurs que dans le rêve donc moi je sais que je me rappelle mieux de mes rêves quand je ne travaille pas très tôt ce qui est tellement rare que je me rappelle histoire que je me lève régulièrement à 85h du matin que je travaille tout le monde juge que je suis un animal un peu bizarre il y a des gens qui ont fait une heure pour se mettre en route etc moi 5 minutes après je suis au boulot aucun problème j'ai un esprit par contre je commence à fatiguer vers 11h midi et voilà c'est fonctionnement comme ça mais du coup ça rend ma tâche difficile quand je me rappelle mes rêves et à chaque fois que je suis plutôt en période de vacances je peux quand même entranger les vacances je peux avoir des moments où ça réapparaît parce que je ne suis pas happé immédiatement par un truc que je dois absolument faire, écrire souvent je me lève avec un truc à écrire et je sais les premiers mots que je vais écrire c'est un peu bizarre mais ça m'empêche du coup d'être tourné sur ce qui s'est passé pour moi je ne sais pas si j'ai répondu écoutez voilà c'est terminé pour cette séance un grand merci à Bernard Aïle et il nous invite et il nous incite à adhérer les plus nombreux les plus nombreux possibles pour faire vivre avec eux les événements autour des sociologies anthropologies voire au-delà avec eux c'est un système d'adhésion qui sera proposé il y a d'autres initiatives qui seront proposées comme celle-ci donc moi je incite à aller voir la site internet et je vais les contacter directement merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous